Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach Angoulib, 28e épisode de votre saison. Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. Une saison qui se passe bien et qui terminera à peu près fin juin. J'ai l'ambition que la dernière émission soit au niveau du 28 juin, ce qui veut dire qu'on aura plus ou prou 35, 36 épisodes, ce qui sera une saison, ma foi, fort chargée et de qualité. J'aurai des invités surpris. Je suis en train de plancher un petit peu déjà sur les invitations. Il y aura de belles surprises. J'aimerais bien vous annoncer certains noms. Je ne vous cache pas que ça me démange comme ça, mais j'attends des confirmations. Si vous avez également des propositions, comme d'habitude, vous avez les commentaires YouTube, je les regarde tout le temps. Même si je ne réponds pas tout le temps, vous pouvez être sûr que je les regarde. Même si tu m'as insulté, je l'ai vu et ce n'est pas très gentil. On rigole un petit peu, mais c'est cool, ça me fait plaisir. Vous savez dorénavant que Zach Angoulib, je monte sur Paris qu'une fois sur deux. Ce qui fait qu'on enregistre une émission, puis j'en fais une en live. Là, on est sur une émission un peu plus enregistrée, mais je sais que ça ne change rien pour vous. Donc, franchement, il n'y a pas de souci. C'est pour ma santé mentale. Mais je suis ravi de recevoir aujourd'hui deux personnes. Ça fait quelques temps que je n'avais pas reçu deux personnes. Donc, c'est très, très cool. Les frérots de Hit The Road qui ont accepté directement de venir quand je leur ai proposé. Bonjour, Paul. Bonjour, Clément. Comment allez-vous ? Salut. Écoute, super. Très heureux d'être là. Très beau décor, très belle émission. On est contents parce que même moi, je regarde souvent en live cette émission. Ah, ça fait plaisir, ça. Plaisir d'être là, en tout cas. C'est lourd, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Vous savez, quand il y a des personnes dont j'aime bien le contenu qui viennent ici, ça me rajoute toujours un boost supplémentaire. C'est cool, tu vois. J'ai de tout le monde, mais vous, ce que vous faites, je trouve ça vraiment super lourd. Merci. C'est un plaisir, non ? Et puis, on se sent bien direct, tu vois, dans le studio de nous. On vient de se rencontrer. À vrai dire, c'est vrai que tu nous mets tout de suite à l'aise et c'est vrai qu'on se sent bien ici pour discuter de ces trucs-là. Pour moi, c'est important, tu vois, d'avoir un petit peu de discussion quand tu commences à rencontrer quelqu'un, parler directement sur des sujets, des sujets un petit peu de la vie, des petites anecdotes et tout. Ça fait que derrière, la personne est plus à l'aise et se met à même pas de se mettre à table, tu vois, mais juste de discuter d'elle-même. C'est un interrogateur. Mets-toi à table. À vous ! Maintenant, il faut dire les choses, s'il vous plaît. Ça va, en ce moment, tout roule pour vous dans la vie, tout va bien ? Franchement, grave, hein ? Ouais, bah c'est bientôt l'été, bientôt la petite pause habituelle, donc c'est cool. Et puis non, on réfléchit à plein de choses aussi pour Twitch, YouTube, comment on va attaquer septembre différemment avec des nouveautés. Donc c'est cool aussi, on a hâte d'avoir cette pause pour vraiment se poser, poser le cerveau, rafraîchir les idées, parce que c'est important. Quand toute l'année, t'es dans ton tunnel de travail, c'est bien de s'arrêter un peu. C'est vrai que cette fin de saison dans cette industrie du stream, elle est toujours super importante. Ça permet à beaucoup de gens de pouvoir refresh, de pouvoir un petit peu calmer. En plus, l'été, même si tu fais toujours du contenu, tu le fais de manière un peu plus succincte, un peu plus tranquille, parce que les gens vont regarder ta vidéo entre deux barbecues, la piscine, la plage, ou tranquillement poser. C'est vrai que ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas les mêmes attentes et tu peux te permettre de calmer la bécane. Mais moi, pour Zach Enrique, j'ai hâte de pouvoir avoir cette pause, parce que l'année prochaine, j'ai l'ambition de en faire plus à l'extérieur. Comme la semaine dernière, je vous l'avais dit un peu en off, j'étais allé à Berlin pour le faire et ça a super bien fonctionné. J'ai hâte également de pouvoir en faire plus en extérieur, mais aussi plus à Lyon, parce qu'à terme, j'ai aussi l'ambition d'avoir moins à venir à Paris. Normal. Tu vois, je sais que tu comprends, parce que tu me l'as dit en off, tu es allé t'installer au Portugal. Oui, oui, j'ai déménagé. J'ai du mal à me rappeler quand ? En août dernier. Et c'était en ayant découvert les pistes en enduro, en moto, parce que je fais beaucoup ça. Et depuis peu, Clément aussi, parce qu'on a un projet dont on parlera peut-être. Et je découvre ça, je suis entré à Paris, je suis « waouh, attends, c'était vachement mieux là-bas ». Et du coup, je me suis un peu organisé, on s'est organisé aussi. Et puis, je déménage en août. Et puis, depuis, c'est le kiff, quoi. Vraiment, la nature, j'avais oublié à quel point, en fait, ça me manquait, tu vois, d'être dans la nature au quotidien. Le calme aussi ? Ouais, de ouf. Calme, le bruit, les éléments, tu vois, le vent, la mer, tu vois, le soleil, évidemment, aussi. Même s'il peut pleuvoir, enfin, tu vois, c'est partout pareil. Mais c'est vrai que ça manque. En fait, on oublie de ouf. Je trouve que tout le monde en a une capacité d'acclimitation, tu vois, d'adaptation à notre environnement qui est dingue, tu vois. On s'habitue, tu vois, je me suis habitué au soleil. C'est-à-dire que maintenant, quand il fait un peu de nuages, j'ai froid, tu vois. Alors que, concrètement, il fait 15 degrés, tu vois. Ouais, de ouf, de ouf, de ouf. On s'habitue vite, ouais, du coup. Moi, cette habitude-là, elle se retranscrit par le vent, par le vent et par... Non, surtout par le bruit. C'est ça que je voulais dire. Je suis quelqu'un, j'ai toujours vécu en ville. Donc, je suis un gars des villes. Et il n'y a pas très longtemps, je suis allé chez de la famille qui habitait à la campagne. Mais genre, la vraie... La bonne campagne. Au-dessus de Saint-Etienne, crois-moi, quand t'es dans le village, il n'y a pas un bruit, tu vois. Genre, il y a 30 âmes et tout, c'est tranquille. Au moment d'aller me coucher, quand j'ai entendu ce que c'était le vrai silence, le vrai pas un bruit, pas une voiture, pas une moto, pas un réverbère défectueux, pas des gamins qui passent en bas de chez toi à 4 heures du matin en 30 soirées et qui hurlent, rien. Je vous jure que je l'ai ressenti. Merde, mais j'ai jamais connu le récit, dans son fait. Tu vois, hier, je suis allé voir ma famille dans les Yvelines. On a grandi avec Clem, tu vois. Pas très loin chez toi, d'ailleurs, chez tes parents, anciennement. Et je me balade dans la forêt. Donc, c'est vraiment la forêt, tu vois. Et là, j'entends l'autoroute. Et en fait, étant gamin, on a grandi là-bas, ça ne m'a jamais choqué l'autoroute, tu vois. Et là, maintenant que je suis vraiment dans un environnement où je n'ai plus trop de bruit, tu vois. Là, l'autoroute dans la forêt, du coup, on s'habitue vite, quoi. On s'est déshabitué aussi. Ce n'est pas foutu, les gars. La vie au Portugal, elle est belle. C'est beau quand même que tu aies pu le faire et que ça n'avait pas trop dérangé non plus votre façon de fonctionner et tout. Ça a été une organisation, tu vois. Mais en fait, on s'est vraiment rendu compte qu'au final, Paris, on n'en profitait presque plus parce qu'on était un peu dans un rythme de tournage, de montage. Du coup, en montage, dans tous les cas, on ne se voyait pas parce qu'on était ultra focus tous les deux. Et du coup, on se faisait des petites poches, des petites moments de tournage. Et donc, en fait, ce coordonné, surtout qu'on a beaucoup plus bougé à l'étranger depuis un an ou deux. Depuis le Covid, ouais. Oui, depuis le Covid. On a beaucoup plus bougé. Paradoxalement. Paradoxalement. Parce qu'on ne pouvait plus produire à Paris. On était forcés de délocaliser, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, en termes d'organisation, on pouvait juste coordonner un tournage. On était tous les deux quelque part. Et que je parle de Lisbonne ou de Paris, ça ne change pas grand-chose, notamment pour le Brésil. Tous les vols passent par Lisbonne. C'est un peu l'organisation qu'on a trouvée. C'est vrai que c'était bien foutu parce que finalement, il y a plein de gens qui découvrent encore et qui vont peut-être le découvrir là que Paul, en fait, n'est plus à Paris parce que sur la chaîne, ça ne se ressent pas trop et ça ne se voit pas trop parce que les projets sont toujours à deux dans d'autres pays et tout. C'est super. Mais c'est peut-être en live où ça se ressent plus ou du coup, on est plus à distance. Donc aussi, on fait plus de jeux vidéo parce que nous, historiquement, en live, on fout le bordel et tout et donc ça, c'est un peu moins spontané. On ne peut pas se dire vas-y, on fait un live, on fout le bordel. Cet après, on se cave et on y va. Et peut-être pour les trainings aussi mais sinon sur le taf en général, c'est en fait, la chance de ces métiers-là, c'est qu'une connexion internet, un ordi puissant et tu fais ce que tu veux. Et on y va. Mais ça permet aussi d'autres idées, d'autres projets, tu vois. Là, on s'est beaucoup plus mis au parapente donc il y aura aussi des vidéos de parapente, de speed flying. Je ne sais pas si tu vois un peu la discipline. Genre le parapente, c'est les mecs qui se jettent du coup le long d'une pente avec le... Exact, ouais, absolument. Avec ta voile au-dessus. Voilà, la voile et parachute. Ta scellette, ta voile, c'est vraiment fait pour voler, pour planer, pour monter en l'air avec le vent dynamique ou thermique, tu vois. Et le speed flying, c'est une voile de parapente mais plus étroite, plus petite, plus chargée donc il va plus vite. Donc ton parapente, il va à 35 km heure, une voile de speed 50 voire un peu plus, tu vois. Et ça, ça permet vraiment on allait faire du razzemot, tu vois, donc retrouver un peu de sensationnalisme qu'on aime bien. Cette adrénaline ! Cette adrénaline ! Ce danger constant. Ce danger, tu vois, être un peu sur la... On the edge, tu vois. Donc voilà. Et puis ça permet aussi de faire plus de bécane et ça a claim ici, il n'y a pas longtemps. On a des beaux projets là-dessus aussi. Trop cool. Donc ça, tu vois, ça permet aussi d'avoir d'autres idées, ouvrir un peu le contenu à des trucs différents. Non mais c'est bien. C'est excellent. Je pense que c'est vrai aussi pour toi qui fais du stream, tu vois, c'est si tu t'enfermes trop dans un jeu ou un truc, il y a un moment où tu as fait le tour et tu n'en peux plus, quoi. Oui, oui, total. Et nous, c'est pareil, tu vois, on a grandi avec le parcours, on a fait beaucoup d'escalades, l'exploration urbaine. Et c'est bien aussi de s'ouvrir un peu, de se dire, vas-y, sport mécanique, sport avec du coup une voile, ce genre de truc. Non mais c'est totalement vrai. Genre même sur mon stream, genre tu reviens, tu viens maintenant et tu reviens dans deux mois, je ne fais pas du tout la même chose. Ouais, ouais. Ça bouge tout le temps et pareil dans les contenus en ce moment, en plus, j'ai été dans ce virage à changer des choses et tout. Donc, je comprends totalement d'aller tester des nouvelles choses et tout. Puis c'est cool de revenir, tu vois. C'est cool de revenir à tes trucs d'avant. Exactement. Nous, là, on s'est fait une semaine à Paris où on a fait, d'ailleurs, les vidéos devraient arriver d'ici peu. On s'est fait de la très haute tour, on s'est fait des vidéos de parcours, des grimpes, des trucs au-dessus de l'eau, tu vois, vraiment dans le contenu un peu plus parisien qu'on faisait et comme ça faisait longtemps, c'est un peu le truc qui, tu sais, comme on a passé trois ans à tourner à Paris et au bout d'un moment, t'as en mode, quelle connerie il me reste à faire et les conneries qui te restent, c'est trop des grosses conneries pour les faire, tu vois. Soit c'est trop gros, soit il y en a juste pas assez, quoi. Il y a aussi ça, tu vois. Et du coup, non, cette semaine de tournage, en plus, on a eu le beau temps, c'était super cool, tu vois. Magnifique. Alors, en plus, je le dis très souvent, mais Portugal, quel pays ? Les amis portugais, vous savez qu'indirectement, je suis l'un des vôtres, on aime beaucoup le Portugal ici, c'est un pays très qualitatif et beau, les portugais sont très sympas, on n'y mange pas si mal que ça et en plus, ça coûte pas cher, donc la vie est magnifique, vive le Portugal, allez-y, vous allez kiffer. Alors, si tu me disais, Clément, que tu as déjà regardé les accords au livre, ça me fait plaisir, donc on a un petit classique au tout début, histoire d'introduire un peu l'émission, je vais vous demander à tour de rôle, qui êtes-vous, d'où venez-vous, donc présentez-vous un petit peu et quel a été votre parcours scolaire respectif ? C'est à vous, je vous écoute. Tu veux commencer ? Tu as fait plus d'études que moi, ça sera plus long, on va dire. Du coup, Clément, qu'est-ce que je peux dire ? Je fais du parcours, YouTube, tous ces trucs-là. D'où est-ce que tu viens ? Quel âge as-tu ? Et donc, on a grandi ensemble dans le même village qui s'appelle Noisy-le-Roy, donc une ville dans le 78 à côté de Versailles, Saint-Germain-en-Laye, tout ça. Voilà, une ville très cool où on a grandi tous les deux là-bas, c'est là-bas qu'on s'est connus, on se connaît depuis qu'on est assez jeunes. Et donc, j'ai fait tout mon cursus un peu classique, collège, lycée, cursus S du coup, à l'époque, je crois que ça n'existe plus maintenant, tout ce qui est premier S, terminale S, ils ont changé, je crois. Ils ont changé pas mal de choses, mais je crois que S, S et tout, ça existe encore. Je crois. En tout cas, tout le monde voit ce que c'est. Et du coup, le cursus classique comme beaucoup de gens à cet âge-là, 18 ans, tu ne sais pas quoi faire dans la vie, tu es un peu perdu et vu que je n'étais pas trop mauvais à l'école, on m'a dit fais une prépa, donc prépa pour les écoles d'ingénieurs. Je me suis dit vas-y, j'ai un grand frère qui a fait une école d'ingé et qui est ingé, vas-y, je vais faire pareil. Donc, je suis parti là-dedans. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai mes parents qui avaient un projet d'ouvrir une maison d'hôtes, donc retaper un vieux bâtiment dans le sud de la France et faire des maisons d'hôtes après. Et du coup, ils m'ont dit là, tu as 18 ans, donc on ne te doit plus rien légalement. Donc, soit tu fais tes études à Paris, tu restes là, soit tu viens avec nous dans le sud et tu fais tes études dans le sud de la France. J'aime bien le on ne te doit plus rien. Ouais, vraiment. C'est très sec. On a fait la maison en temps. C'était pareil, ils ne me laissaient pas non plus que tout soit dans la nature, mais ils m'ont dit voilà, nous, on a notre projet et vu que je suis le petit dernier, tu vois, j'ai deux grands frères, ils m'ont dit voilà, nous, c'est à ce moment-là qu'on veut partir faire ce projet. du coup, j'ai décidé de partir avec eux dans le sud de la France parce que j'en avais un peu marre pas de Paris en général, mais plus l'île de France. D'accord. Là, on a grandi, tu vois, c'est un petit village et c'est toujours les mêmes gens qui traînent avec les mêmes personnes, les mêmes ambiances. Qui font les mêmes choses. Exactement, et j'avais besoin de changer d'air de me dire vas-y, je veux rencontrer des nouveaux trucs, tu vois. Donc, je suis parti, c'était du côté d'Avignon et tout, donc j'ai fait mes études là-bas et donc j'ai fait cette prépa. Donc, pour ceux qui connaissent PCSI, c'est un peu plus physique chimique que maths, mais c'est l'équivalent du maths sup, maths sp qu'on connaît tous. Et voilà, donc j'ai fait ça et puis très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma voix. J'ai demandé si ça s'est bien passé ou pas. Je ne m'en sortais pas si mal, mais ma voix, c'était vraiment faire du parcours, faire des vidéos. On commençait avec Paul justement à faire quelques projets et je me suis dit vas-y, je ne veux pas faire ça. Donc, j'ai réfléchi et je ne savais toujours pas quoi faire. Donc, j'ai fait par élimination. Je n'aime pas les métiers du médical et tout. Je suis plutôt timide. Donc, le relationnel, ça ne me parle pas, commercial, tous ces trucs-là. Et de fil en aiguille, il ne restait que le cursus faire de la vidéo, un truc qui me plaisait beaucoup. Et du coup, je me suis lancé là-dedans. Donc, je suis parti ensuite à la fac. D'accord. Avec des histoires d'équivalence, je suis rentré directement en L2. Donc, je n'ai pas eu à tout refaire depuis le début. ça va. Ça va. Ça a été bien sur ça. Donc, j'ai fait ma L2, j'ai fait une L3 SP qui me permet de travailler juste après. Et donc, dès que j'ai eu mon diplôme, je suis reparti direct à Paris parce que justement, dans la vidéo, malheureusement, c'est beaucoup centralisé à Paris. Et donc, j'ai retrouvé Paul à ce moment-là et donc, on a créé notre boîte de prod dans la foulée. Et puis, on a fait des vidéos rien à voir avec les sports extrêmes. C'est vraiment de l'institutionnel. Donc, on a suivi pendant des années un artiste électro pour faire ses after movies, ces trucs comme ça. Trop cool, ça. Super Most, je ne sais pas si tu connais. On a fait plein de vidéos à Paris. ses pochettes d'albums, c'était globalement nous. Tu vas sur les dates et ça a été le premier gars qui nous a fait confiance, tu vois, sur de la prod. Et énorme big up à lui parce que c'est quelqu'un d'adorable humainement, tu vois. Et on a pu travailler comme ça, avoir les premiers salaires, c'est important quand tu commences. Bien sûr. Ça t'aide quand même. Ça conforte. C'est important d'être payé pour son travail, tu vois. Et au début, ce n'est pas évident dans la vidéo de toujours être payé pour son travail. Et du coup, on a pu faire ça. Et alors, pour revenir, parce que du coup, je t'ai volé la parole. Est-ce que tu avais fini ? Non, mais c'est bon. Globalement, voilà. OK. C'était bien présenté. Donc, il y a beaucoup de similitudes avec Clément, du coup. Ouais. Pour l'âge, moi, j'ai 28. Tu as 6 mois de plus que moi, donc ça te fait 29. Eh oui. Et... Je viens d'avoir 27, comme ça, on est vraiment sur 27-29. Bah, parfait. Nickel. Et du coup, donc Noisy le Roi, je découvre le parcours à 15-16 ans sur une vidéo d'un asiatique en Australie qui sautait un mur, tu vois, et je vois ça. J'ai peut-être vu cette vidéo, c'est vraiment une vidéo d'Internet qui était beaucoup vue, c'était dans un vieux centre, enfin, les centres commerciaux, c'est en Asie, un peu tout propre, en mode carrelage et tout, et un asiatique qui, tu sais, tu avais un peu le fantasme du Jackie Chan qui tapait des sauts de parcours et tout, et la vidéo devait s'appeler comme ça en mode, je sais pas, asienne parcours. C'était pas à Singapour ou un truc comme ça. Ouais, peut-être. Bref, enfin, en tout cas, cette région du monde un peu, tu vois, et du coup, je vois ça, mais c'est incroyable, c'est ce que je veux faire, tu vois, et du coup, j'avais un mur en bas de chez moi, je commence à faire ça, et en boucle, tu vois, genre, il faut que je maîtrise cette technique de passer ce mur, tu vois, donc je grimpe, je saute, je grimpe, je saute, j'essaie de mettre les potes du collège et du lycée à l'époque, tu vois. Un peu dedans, dans la boucle. Ouais, absolument. Il y en a deux qui me suivent, mon pote d'enfance, Alex, qui fait avec nous aussi, on commence à faire des acrobaties, je vois une photo de Clément sur Facebook, tu es en mode recommandation ou ami d'ami, je ne sais plus, où il était en drapeau, tu sais, quand tu es en mode street workout, et il était en drapeau, et je vois ça, je fais, attends, mais tu fais du parcours, mec, on habite à côté, on se capte, et lui, il me mit tout en mode, ouais, je fais du parcours, tranquille. J'en avais jamais fait, tu vois, mais je voyais globalement ce que c'était, mais je n'avais jamais fait, j'avoue que notre relation a commencé sur un mensonge, tu vois. C'est assez drôle de voir à quoi ça tient, tu vois ce que je veux dire. Non mais tu vois, il aurait pu m'envoyer péter dans Je Connais-App, mais tu vois, il avait envie de, du coup on se capte, on commence à s'entraîner, et on se capte sur la place du marché de notre village, du marché du village, classique. Et puis voilà, après on a fait plein d'entraînements, et puis c'est là que ça a commencé, quoi. Scolairement, moi j'étais en, pareil, j'ai fait un bac S, j'étais dans un lycée privé, tu vois, un truc un peu catho, où je ne m'y retrouvais pas foncièrement, tu vois, genre je sais que la terminale, j'étais genre absent du truc, j'étais absent du truc, mais j'étais en mode, tranquille, le bac ça va le faire, tu vois. J'étais sur un, totalement à tort, parce que j'ai eu genre 10 recrac les paquets, tu vois. Tu l'as eu quand même ! Ouais, mais la seule raison pour laquelle j'ai eu mon bac, tu vois, c'est que j'étais en S, ESP maths, que les maths, je comprenais le truc, toutes les matières, j'étais à la ramasse, genre 4 partout, tu vois. Donc le CoF11, un truc comme ça, il y a... Voilà ! Il a carré jusqu'au bout. CoF11, je crois que j'ai eu un truc genre scandaleux, genre 19, un truc comme ça, parce que j'avais retapé aussi une classe, et du coup, je connaissais bien le programme, et ouais, j'ai eu 10, quoi. Mais toutes les manières, toutes les autres matières, les curseurs, ils étaient là, il y a que les maths qui m'ont sauvé, et du coup, moi, j'étais en mode, est-ce que je fais une école d'ingé, parce que tous mes potes pas forcément une cornée, mais en tout cas, pour moi, ça aurait été ça, et je me dis, attends, vas-y, j'ai envie de faire un peu du cinéma, on faisait déjà de la vidéo avec Clem, et du coup, je m'inscris en fac d'art du spectacle, je ferai 6 mois là-bas, et puis, je prendrai un peu les bouquins qu'il y a à prendre, tu vois, et puis, trop de transport, envie de faire les projets, j'arrête le truc. Ok. Et au même moment, tu vois, on commence à bosser, c'était plus ou moins ce moment-là, on commence à bosser avec Hupermas, donc beaucoup plus de taf, et l'envie de faire un autre projet, et du coup, j'arrête, donc j'ai qu'un bac S. C'est assez marrant quand même, parce que vous vous êtes connu un peu de ce que j'ai compris avant le bac, et toi, après, t'es allé dans le sud, ça aurait pu mettre un coup d'arrêt de ouf. Mais en fait, non, parce que tu vois, on se captait pour les entraînements, et puis, on se voyait du coup assez souvent, parce que j'essayais de descendre au maximum, tu vois, on s'écrivait, tu vois, on avait déjà fait genre deux ans d'entraînement, vivre ensemble presque tout le temps, tu vois, du coup. Et puis le truc, c'est que vraiment, la discipline du parcours, tu vois, surtout à cette époque-là, c'était vraiment encore presque anonyme, tu vois, on n'était pas nombreux à le faire, et tous les mecs qui pratiquaient ce sport étaient genre découvrés comme un super pouvoir, tu vois, c'était vraiment un truc que peu de gens faisaient, tu redécouvrais ton corps humain, tu vois, que tu peux grimper, sauter, t'accrocher, et c'est super addictif, tu vois, et surtout dans les trois premières années de progression dans ce sport, c'est vraiment, chaque entraînement, tu vois l'évolution, et t'es en mode, en plus à cet âge-là, t'es genre, j'ai des muscles qui poussent, je peux grimper, je peux sauter de plus en plus loin, et c'est tellement addictif que, en fait, je pense que c'est aussi grâce au parcours, tu vois, si on avait eu le même cursus avec, je sais pas, du tennis de table, je suis pas sûr que ça aurait tenu, tu vois. Alors, je suis descendu dans le sud pour échanger quelques balles, bon, tu vois, c'était tellement fort le truc que, voilà, tu pouvais pas te passer de l'entraînement, et puis, du coup, c'est ton frérot d'entraînement avec qui aussi tu peux te mesurer, parce que vu qu'on a commencé ensemble, je sais que je saute plus loin que Paul, mais qu'il a plus de mental sur tel saut, donc s'il le fait techniquement, c'est que je peux le faire, et en fait, on s'est vachement poussé comme ça, tu vois. À fond, à fond, à fond, et puis, tu vois, on arrivait à se motiver, et puis, c'est vrai qu'on a vécu plein de trucs, tu vois, de ouf ensemble, déjà, là-même, à ce début-là, parce qu'on a fait le parcours It's the Road, le premier voyage ensemble, en gros, on partait, t'étais déjà dans le sud ou pas ? Ouais, ouais, il me semble. Et en gros, notre premier projet, qui d'ailleurs un peu fait découler de ça, le nom, It's the Road, c'était le parcours It's the Road, donc c'était un voyage de parcours, où on allait en Europe à la rencontre des pratiquants, tu vois, c'est où on avait zéro sous, du coup, c'était un passantarail pendant un mois, tu vois. Les rois du passantarail ! Et du coup, on faisait un mois à dormir sur les toits, parce qu'hors de question de payer un hôtel, tu vois, donc on en met sur les toits, parfois on était hébergés chez les gens qui faisaient du parcours, parce qu'à l'époque, c'était une toute petite communauté, et super solidaire, donc tu pouvais aller dans un pays, en mode, salut les gars, j'arrive, je viens faire du parcours, quelqu'un veut partager l'entraînement avec moi, est-ce que vous avez, je sais pas, un canapé en mode couchsurfing, tu vois. Et du coup, on faisait ça, tous les ans, et donc c'était le parcours It's the Road, on en a fait quatre, et c'est au quatrième, on était en Ukraine du coup, notamment sur ton idée d'aller voir Tchernobyl, que là on a rencontré du coup les pratiquants du parcours et de l'exploration en Ukraine, ça fait le lien, tu vois, et donc là on était à Kiev du coup en 2015, et donc on découvre l'exploration et tout, donc c'est un peu ça le parcours. Grave stylé, putain, ça fait super plaisir à entendre. En quelques mots. C'est assez drôle, parce que je voulais vous dire, vous avez commencé quand, tout ce qui était parcours, avec ses escalades, mais voir que c'est venu à vos 17, 18 ans, comme ça, à cette époque-là, dans la progression, si tu vois, avec le parcours, on a commencé à 16-17 ans, donc assez tardivement, mine de rien, aujourd'hui les gosses, ils commencent à 6 ans et à 15 ans, c'est déjà des monstres, tu vois. 6 ans ils commencent ? Ah ouais, t'as des trucs de ouf, t'as des gosses, ils sont impressionnants. Mais on est dépassé par la nouvelle génération d'un niveau qu'on n'imagine pas, et je pense qu'il faut même être dans la discipline pour voir à quel point leur niveau est élevé, parce que le grand public, c'est vrai que quand je rentre un backflip à un saut de précision, tu vois, il va pas concevoir les difficultés. Et quand t'es dans le sport, tu vois à quel point les young guns, tu vois, les nouveaux fusils là, les genoux, les genoux, ils arrivent et ils déboient tout quoi. Mais du coup, on a vraiment commencé par le parcours, avec le parcours forcément, tu vas dans des endroits qui sont pas trop autorisés ou faits pour, donc t'es amené à faire de l'exploration indirectement. Et puis nous, du coup, avec cette histoire de Tchernobyl, ça nous a vraiment mis dans le vrai délire de l'urbex avec ses codes et compagnie. Et l'escalade, c'est venu un peu plus tard, plus 2016, on va dire, où moi, c'était suite à Ninja Warrior, peut-être on en reparlera, où j'ai senti qu'il me manquait des bras, qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et j'ai découvert du coup l'escalade et là, je suis vraiment tombé amoureux du sport. Grave stylé. Quand vous lancez votre boîte de prod, etc., vous faites des vidéos pour Upper Most, c'est à quel moment que vous, vous êtes dit, ça vous a poussé à partager vos exploits sur Internet via vos vidéos, en regardant, vous avez commencé en 2012, donc ça va faire 10 ans maintenant. Ouais, c'est vrai. Donc, à quel moment, dans quelle conjoncture, vous vous êtes dit, ok, on fait du parcours, on va commencer ? Moi, je m'étais dit, peut-être, parce qu'à cette époque-là, je connaissais, t'as parlé de la vidéo de l'Asiat qui faisait du parcours, j'en ai vu des vidéos de parcours, mais les trucs, à l'époque, qui marchaient beaucoup, un petit peu en exploit sportif, c'était les people aroussum ou alors les vidéos GoPro. Vous vous rappelez de cette époque de 2011 aussi ? Les people aroussum. Les gros best-ofs. Les gros best-ofs où tu avais des mecs faire des dingueries et tout. Tu sais, marcher sur un fil dans le vide ou alors faire du parcours, plein de trucs, c'était vraiment cool. C'est vrai que YouTube a grave évolué dans les formats. Avant, t'avais des compils qui marchaient de ouf. Après, t'as eu, je me rappelle, des reviews de l'Internet, un peu cette époque-là. T'avais, en termes de projets sportifs de marque, t'avais aussi beaucoup le film de marque, une grosse marque qui produit un 5 minutes bien léché qu'on mettraait dans le gris. Le bon film Red Bull bien fait. Exactement. C'est ça. Et puis après, t'as eu un peu l'apparition des vlogs. après, vraiment les gens qui commençaient vraiment à vlogger leur truc, on s'est dit, tiens, en fait, on peut parler de ce qu'on fait, tu vois. Mais au tout début, quand on a commencé, on était un peu dans le délire vidéo de voyage. Et en fait, pour répondre à ta question, c'était ça le premier projet. C'était une vidéo du Parkway to the Road et avec les copains avec lesquels on a fait ça, on s'était fait une première vidéo mais un peu dans cet esprit de vidéo de marque, vidéo de film, tu vois, en mode, c'est nous, on est les mecs, on va faire ce voyage-là et un peu en mode, en mode, ouais, voilà, tiens, exploit sportif, filmer le mec qui saute du toit avec une jolie musique qui cartonne. C'est vrai que quand tu restes tes premières vidéos, à aucun moment, on parle. Genre, c'est vraiment que musique tout le temps et des belles images, tu vois, de performances ou pas. Et c'est vrai qu'il y a vraiment eu ce truc-là où nous, à la base, c'était plus pour partager. En fait, on se filmait beaucoup parce que quand tu fais ce genre de sport, c'est bien de se voir pour voir les défauts. Est-ce que j'ai pas les jambes tendues, est-ce que c'est esthétique et tout ? D'ailleurs, je me suis rendu compte d'un truc de ouf, en fait, c'est que, en fait, je pense que c'est pour le souvenir qu'il faut le faire. Mais genre de ouf parce que, donc là, je commence, on a commencé il y a quelque temps le parapente, tu vois, et j'essaie de faire le plus possible, je filme tous mes vols, tu vois. Comme ça, s'il se passe déjà une dinguerie, je vois un peu ce que j'ai fait en termes d'erreur, mais surtout, je peux me rappeler, parce que c'est peut-être que j'aurais pas... Surtout, le fait que le vent change, donc t'as pas mille occasions de voler tout le temps, tu vois, et ça se trouve, ton vol, il sera unique un peu. Et du coup, il aura une saveur. Je me rends compte que maintenant, en fait, j'aurais voulu encore plus filmer, alors qu'à l'époque, j'étais un peu en mode, non, faut que ton souhait soit parfait, tu vas le travailler mille fois avant de filmer le truc, tu vois. Et du coup, moi, j'ai un peu cette pudeur de la vidéo. D'accord. Maintenant, avec les années, j'ai réussi à m'en débarrasser un peu, mais je pense qu'il faut, pour ceux qui commencent une passion comme ça, en plus, maintenant, le stockage, ça coûte plus trop cher. C'est facile. La vidéo, c'est facile de filmer beaucoup. Il y a de très bons téléphones, c'est très facile de le faire. Il faut prendre le plus de souvenirs possible parce qu'on sait pas de quoi demain on sera fait, surtout dans ces sports-là, ça se trouve, on va se péter une jambe, on sera à nouveau, tu vois. Une blessure, un aléa de la vie, etc. Donc, il faut filmer à fond. Mais vraiment, YouTube, au début, c'était juste du stockage gratuit pour archiver les projets. D'accord. Donc, c'est plus un truc de, on a fait ce voyage, on a envie de le partager à nos potes et la communauté Parcours, c'est une petite communauté, donc on fait la vidéo, tu vois. Et du coup, on sortait une vidéo tous les ans, tous les 9 mois, tu vois. Et pendant 5-6 ans, on n'a fait que ça. C'est ce que j'ai regardé, de genre 2012 à 2015, vous avez genre à peine 12 vidéos en 3 ans, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et du coup, on arrive à un truc en mode 50 000 abonnés, en sortant une vidéo par an. Mais grâce à la Tour Eiffel et grâce à Squeezie, où on l'avait emmené dans les catacombes et ça avait découlé des abonnés, tu vois. Oui, c'est vrai, c'était ça. Mais sur les 50 000, il y avait peut-être 35 000 abonnés qui étaient non francophones. Du coup, quand on a pris le virage de YouTube avec une récurrence, où là, on a pris le parti de se dire, vas-y, on parle en français et on reste dans la communauté francophone, du coup, c'est comme si on partait presque de zéro parce qu'une grosse partie, c'était de l'international avec le parcours. C'est bien que vous en parliez parce que du coup, pendant trois ans, effectivement, vous ne faites pas trop de vidéos mais vous en produisez quand même. C'était assez cool. En plus, ces petites vidéos parcours avec un peu de son. Récemment, j'ai vu sur l'un de vos deux Insta, je crois que c'était le tien, Clément, la vidéo Modern Warfare 2 où vous courez comme ça dans une sorte de bâtiment avec un peu de la musique et tout. C'était très stylé. J'ai regardé. Franchement, c'était vraiment pas mal. Et parmi tout ça, moi, j'aime bien demander aux gens c'est quoi la vidéo qui a déclenché le truc. Un petit peu qui a le plus marché, qui a aidé à percer. Et vous, je suppose, vous aviez déjà du monde. C'était quoi ? C'était l'escalade de la Tour Eiffel ? Je pense que c'était le premier. En fait, il y a eu trois vidéos de suite qui se sont enchaînées en quelques mois. It's the Road Paris qui était la première où là, on était en mode vas-y, on fait les plus grosses conneries de Paris, on les fait. Donc, tu as eu du métrosurfing, des trucs très extrêmes. Tu as eu du parcours, des sauts de parcours qui n'ont jamais été faits à un autre moment que dans notre vidéo. Et donc, de là, on voulait faire la Tour Eiffel dans cette vidéo, mais problème de calendrier, attentat de Charlie Hebdo, tout ça, c'était pas le moment de le faire. C'est vrai qu'en termes de timing, avec la police française qui devait être un peu sur les nerfs à ce moment-là. On a un peu un esprit sale gosse, mais on n'est quand même pas inconscient. On a aussi beaucoup de respect pour les forces de l'or, les institutions et tout. Et on fait toujours ça avec une bonne morale, un bon esprit. C'est important de détacher un peu le truc. C'est une connerie, mais en fait, non, c'est un exploit. C'est vrai que là, on parle en mode terrain conquis, parce que du coup, ceux qui nous suivent, ils savent les messages de prévention qu'on fait ou ce qu'on véhicule. Mais c'est vrai que peut-être il y en a qui ne nous connaissent pas. Vous faites bien, allez-y, on dit, il n'y a pas de problème. Du coup, là, on dit en mode des conneries, parce qu'on aime bien appeler ça comme ça, mais dans l'idée, vraiment, on n'est pas là pour casser, pour dégrader. L'idée, c'est avant tout la performance sportive et surtout le mettre de la plus belle manière en image, que ce soit en vidéo ou en photo. Donc, il y a vraiment ce travail artistique des deux côtés. Tu vois, conneries, c'est entre nous parce que c'est affectueux, c'est nos bébés, c'est nos projets. Du coup, c'est des conneries, mais oui, il y a beaucoup de préparation de tout ça. Au moment où vous décidez à escalader la Tour Eiffel, ça s'est passé comment niveau idée et niveau organisation ? Parce qu'à ce moment-là, ça fait trois ans, vous faites des vidéos, vous avez commencé à faire un petit peu votre cocon, vous avez vos premiers abonnés, mais vous n'étiez pas non plus les plus réguliers. C'est quoi un peu l'idée sous-jacente au niveau réalisation, au niveau organisation, c'était comment ? Je pense que c'est un mix de plein de choses. Déjà, nous, on commençait à notre goût, en tout cas, à avoir du skill en termes de vidéos. Donc, on voulait faire une super belle vidéo, genre vidéo Red Bull, image de marque, machin. Et on était assez ancrés dans la communauté parcours en France et on voulait être connus plus dans le parcours international. On s'est dit, vas-y, il faut qu'on fasse un truc un peu qui marque les esprits. Oui, marque le coup. It's the road Paris puis après la tour Eiffel qui était dans l'idée, en tout cas. Et en fait, c'est un... Plein de choses différentes, c'est qu'on a un ami qui s'appelle Mustang Wanted. Donc, c'est un ukrainien qui grimpe sur les grues et qui se suspendent dans le vide. Et c'est... Les gens ont sûrement vu, les gens qui étaient sur YouTube en 2008, 2009 et tout, ils ont vu ces vidéos qui étaient appelées extrêmes Russian, je ne sais pas quoi. Et des vidéos de mecs qui se suspendent dans des grues, dans des pays ultra-ghettos et tout, c'est lui notamment et d'autres gars aussi. Donc, c'est vraiment en fait un pionnier de cette discipline qu'on appelle le roofing entre autres. Vraiment les mecs qui se suspendent sur les immeubles avec deux doigts, qui se suspendent aux grues, qui marchent en équilibre sur des barrières avec vide mortel en bas. Et donc, lui, il venait à Paris et donc, il cherchait un logement. Du coup, nous, avec l'esprit du parcours, on s'est dit... Enfin, moi, j'ai envoyé un message. On est en coloc, il y a de la place, il y a un canap, viens avec nous. On nous accueille en plus, nous, des fois, quand on y va. Donc, on va renvoyer l'ascenseur. Exactement. Et du coup, il vient à la maison et donc, il nous dit, putain, les gars, moi, je suis venu parce que j'ai envie de grimper la Tour Eiffel. Ils ont dit, ça tombe bien. Nous, on veut la grimper depuis six mois mais avec les attentats, machin, on l'attendait un peu. Et ça s'est décidé, je crois, dans le salon, vraiment, je crois que c'était vraiment 24 heures avant en mode... Il nous a dit genre, demain, 20h30, on la grimpe. Et nous, on a dit, ok, ok, on sera là. Et c'est comme ça que ça s'est... Ça faisait longtemps qu'on préparait. Tu sais qu'on avait un peu l'idée en tête du projet. On avait repéré le chemin. Le repérage était déjà fait, tu vois, donc on savait par où esquiver les caméras. Ça a changé les gars donc le même chemin n'est plus possible, tu vois. Ah bah non, c'est plein de baies vitrées autour autour. Il va falloir être un peu imaginatif pour une retente. Et du coup, je me rappelle que même à l'époque, ils nous montraient des vidéos de combat à la GoPro dans l'Est de l'Ukraine, tu vois. Oui, parce qu'en fait, il y avait eu la première révolution de Maïden en Ukraine et donc lui, il était parmi les révolutionnaires. Et le combat, c'est tout majeur. Il avait des vidéos de GoPro où, parce que à cette époque-là, du coup, l'armée officielle ukrainienne a tiré directement sur les manifestants sur Maïden. Donc, tu avais des snipers sur les toits d'hôtels qui tiraient à balles réelles sur les gens. Il nous avait montré des vidéos ultra choquantes pour nous à l'époque, tu vois, genre l'Ukraine, on ne connaissait pas. Aujourd'hui, on en parle beaucoup avec ce qui se passe, mais pendant très longtemps, l'Ukraine, c'était un pays un peu inconnu pour les Européens de l'Ouest. Et ouais, tu vois des images, ça allait dans le personnage, genre sa vie est extrême parce qu'il se suspend dans des trucs de fous. Et même dans le quotidien, ces revendications politiques ou autres, c'est super extrême. Il s'est tiré à balles réelles pour faire une manifestation dans son pays, tu vois. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes, même si on a eu des trucs violents en France, tu vois, c'est vrai que tu mets un peu en perspective avec d'autres pays qui sont un peu plus... C'est encore un autre niveau, c'est encore... Exactement. Un autre contexte social. Et donc, moi, je me rappelle, j'étais malade, je me dis, je vais courir, je combat le mal par le mal, tu vois. Et après la course, vas-y, ce soir, c'est bien et tout. Et du coup, on s'y pointe et il faut quand même un coup de motivation. En fait, le premier truc le plus dur, c'est franchir l'interdit une première fois, tu vois. Une fois que t'es dans l'interdit, c'est déjà fait, mec. Une fois que t'as commencé à mettre tes mains sur la structure, ben t'es dedans, tu finis. Oh, on est parti. Et du coup, tu vois, le truc le plus dur, c'est de lancer le mouvement et quand t'es dans le mouvement, là, t'es dans le kiff, tu vois. Mais c'est vrai que le premier pas, c'est toujours le plus dur, donc le projet sort et on le monte, on s'est doublé par un gars qui faisait un peu des vidéos, enfin, qui faisait carrément des vidéos, James Kingston. OK. Et lui, il avait fait il y a un an, mais il n'avait rien sorti parce qu'il avait eu peur des représentants de la justice, tu vois. Il ne s'est rien, mais nous, on tease le truc sur, je ne sais plus où on l'a teasé. Sur Facebook, je crois. Un truc comme ça. Et du coup, le mec, c'est forcé à bouger. Mais ça l'a bougé et du coup, il sort sa vidéo genre deux jours avant nous, la date prévue. On est en mode, pour un peu genre ancrer le nom en mode It's a road, c'est ça, on fait ça et on fait des trucs cools, tu vois. Et en dehors du kiff de la grimper, bien sûr. Et le mec nous double, tu vois. Et à l'époque, tu as vraiment l'impression que la visibilité, il y en a un paquet restreint et tu vois, je veux la visibilité, je ne veux pas une partie. Et surtout, deux jours après, ça va faire toutes les spéculations, les copieurs. Exact, exact. Et du coup, du coup, un peu dégoûté mais on arrive un peu à choper de la presse en France parce que l'idée, choper un peu de presse en France et... Juste pour le contexte, nous, à l'époque, en fait, quand on voulait travailler un peu dans le parcours et tout, la vidéo, mais tu vois, ce qu'on fait aujourd'hui sur YouTube, ça n'existait pas, tu vois. Même la monétisation YouTube à cette époque-là n'existait plus ou moins pas, tu vois. Elle existait déjà en 2015. Mais à part être un gros squeezy ou un machin. Elle n'était pas aussi répandue. Et du coup, nous, l'axe YouTube n'était pas envisageable parce que le métier n'existait pas, tu vois. Donc, c'était vraiment genre juste être connu par des marques ou par la presse en général pour faire des doublures, pour faire du mannequin sportif. Ou alors peut-être choper un sponsor. Exactement. C'est drôle parce que vraiment, vous avez... Sur Popcorn, il y avait eu une fois quelqu'un qui était venu et qui faisait des tricks en vélo. Je ne me rappelle plus de son nom. C'était un super champion. Aurélien Fontenois, c'est bien un truc ? C'était peut-être ça, mais en tout cas, je n'ai pas envie de dire une bêtise. Et c'est drôle parce que vous avez vraiment la même mentale. Vous aviez la même mentale à ce moment-là que les mecs qui font des sports qui ne sont pas super mis en avant et qui vivent essentiellement en plus de leur sport et d'éventuels cash price dans des compétitions sur des sponsors et de la visibilité. Au fond, au fond. Mais c'est essentiel. C'est essentiel. Moi, je pense qu'il faut investir sur des sports pour qu'ils se développent. Nous, on a l'exemple avec Red Bull. En France, on a été super rétrograde dans les mentalités quant à l'évolution du sport. Et la seule marque qui a vraiment investi en un parcours, c'est Red Bull. Alors qu'on aurait pu développer des trucs vachement plus grands, le sport à l'étranger, il a explosé. Il y avait des parcours parcs partout. Et nous, on était encore un peu à cette époque-là en train de se poser la question. Nous, au sens, les pratiquants du parcours en France, en mode, est-ce que c'est bien les parcours parcs ? Un peu comme avec le skate, en mode, attends, c'est dangereux parce que ça va cantonner le skate qu'au parcours parcs. Alors qu'en fait, il faut se dire que la pratique libre, elle existera toujours pour ceux qui la veulent, tu vois. J'allais dire. Exactement. Et que dans tous les cas, on ne va pas t'interdire le truc, puisque dans tous les cas, c'est déjà interdit ta pratique libre. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est ça qui est dommage, c'est que le parcours est un sport français. C'est né en France, tu vois, à Évry, du coup, donc vraiment dans l'île de France. Et en France, maintenant, ça va un peu mieux, mais on est parmi les pays européens les moins développés. Alors qu'on aurait pu être un pionnier. C'est quoi, en mode puriste de ouf ? Est-ce que... Vieux débat de fond, je me permets, comme ça, moi, je ne suis pas dedans, mais vieux débat de fond en mode, un parc, c'est bien ou pas ? Gagner de l'argent moral ou pas ? Non, ça va apporter du pionnier. Mais au point où tu avais des mecs qui réalisaient des prestations gratuites pour des films publicitaires, tu vois, et qui cassaient le business de mecs qui avaient envie d'être professionnels et vivent de ça, tu vois. Ouais. Et du coup, t'es en mode, on fait comment pour vivre du sport en France aujourd'hui, tu vois ? En fait, on ne pouvait pas. Du coup, nous, YouTube, ça a été aussi une des réponses à ça qui nous permettait de conjuguer, tu vois, les capacités en vidéo qu'on avait, les capacités physiques qu'on avait et de trouver un modèle qui nous permet de produire les projets qu'on veut, quoi, tu vois. Mais pendant un temps, on a fait de la pub parce qu'on ne pouvait pas vivre du parcours seul, tu vois. D'accord. Donc on avait vraiment les deux casquettes, tu vois. C'était vraiment la casquette réalisateur. Donc on faisait des vidéos, rien à voir avec les sports extrêmes, vraiment, dans plein de trucs pour gagner des sous. Et à côté, on faisait quelques jobs parcours qu'on arrivait à avoir, mais ce n'était pas suffisant. Tu vois, c'est plus la petite friandise de fin de mois en plus, mais tu ne pouvais pas compter dessus. Il y avait de temps en temps un petit tournage à droite, à gauche, mais ça s'arrêtait là. Et du coup, c'est ça qui est ouf, c'est qu'en France, on était vraiment bloqués là-dessus. Pareil, est-ce que les compétitions, c'est bien ? Est-ce qu'il faut en faire ? Ouais, mais le parcours, c'est trop pur, on ne peut pas faire des compétitions. Et en Angleterre, à l'étranger, ils étaient en mode le sport est génial et roule libre, tu vois, en mode vraiment genre, pas du tout conservateur, mais plus, tu vois, libertaire, tu fais ce que tu veux. Et aujourd'hui, c'est eux qui dominent le marché, c'est eux qui dominent le sport, c'est eux qui ont les top athlètes, c'est eux qui ont les sponsors et c'est eux qui vraiment créent le motif. Portent le truc, ouais. Moi, ça me parle parce que dans les Youtubers parcours, avant de vous connaître vous, j'ai connu Nightscape qui est un anglais et qui faisait du rooftoping des Tricassas à Londres et la vidéo qu'il avait fait percer, c'est qu'il avait escaladé le stade de West Ham qui est le stade olympique de Londres qu'ils avaient fait pour les JO de 2012. Donc, il avait escaladé ça et ensuite, il avait fait quoi ? C'est un petit con, j'ai regardé la vidéo hier en plus. Les Sidemen, KSI, etc., qui étaient un gros groupe de Youtubers anglais, ils vivaient à Londres dans une tour au dernier étage. Est-ce que je te fais un dessin ? Il allait là-haut, quoi. Il a escaladé la tour des Sidemen. Carrément, mais pendant longtemps, il a vécu aussi dans des espèces de tours. Je ne sais pas si c'était vraiment un squat ou quoi, mais l'escape, il vivait dans une zone un peu abandonnée d'une tour où il y avait quand même l'électricité. Après, je me rappelle à l'époque, on s'était fait un copain qui vivait dans un truc similaire. Il y avait ce qu'on appelait l'anti-squat. C'est genre des mecs qui vivent dans des bureaux abandonnés de manière légale payés par les propriétaires pour empêcher que ce soit squatté. C'est un bon bail. Ils foutent un mec dedans et du coup, les gars se retrouvaient à payer des 200 mètres carrés de plateau pas utilisés pour une bouchée de pain juste parce qu'ils sont là pour faire de l'anti-squat. OK. Donc, au moins, il y a quelqu'un, les gens ne viennent pas, ça évite les effractions, ça évite les erreurs. Exact. Genre, t'es payé pour vivre là-dedans. C'est beau. C'est incroyable. Non, on aurait bien de trouver un bail comme ça dans le studio et tout. Il y a des gens qui veulent de l'anti-squat. Ils ont une adresse mail sur leur YouTube. N'hésitez pas. On est sympa, tu vois. Là, ben voilà. On parlait de la scène. Ouais, donc Tour Eiffel, c'était pour se faire connaître et tout. Ah oui, les dernières embûches après le mec qui nous double à la sortie, c'était un coup des attentats du Bataclan, là. Ouais, attentats de novembre à Paris. Et du coup, on était en train d'enregistrer une émission sur France Inter, je crois. Au moment où on a la news et là, on a un mode OK. Bon, c'était déjà hyper triste, donc on était dévastés, tu vois. Mais bon, en fait, le projet, on va oublier, tu vois. Ouais, si tu veux, le truc Tour Eiffel était... Tu sais, on s'attendait vraiment à des vraies retombées. Genre, c'était vraiment le projet. Et entre, du coup, Kingston qui sort sa vidéo avant et les attentats, je crois, une semaine après. Donc, en termes de médiatisation, il n'y avait rien, tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, on était en mode bon. Après, on l'a fait, on a kiffé, c'était trop bien. Ouais, grave. Mais par rapport aux retombées, nous, on était déjà... Peut-être qu'on s'était trop projetés en mode OK, on va être contactés par Red Bull, du coup, on va travailler avec eux. Ah ! On va enfin pouvoir travailler de notre sport et tout. Et pas du tout. Tu as quand même fait plusieurs centaines de milliers de vues, la vidéo. Ouais, carrément. À terme, tu vois. Mais au début, je crois qu'elle a commencé timidement, même si elle a bien marché par rapport à ce qu'on faisait en vue à l'époque, tu vois. Mais après, ça, tu vois, là, on est vraiment en train de parler en mode calcul pour maximiser les retombées et pouvoir avoir du taf, en fait. Parce que, genre, nous, on a juste... On voulait juste travailler, en fait. On voulait juste travailler, quoi. On faisait tout ça pour avoir du travail dans ce qu'on aime, tu vois. Et voilà. Et du coup, ouais, c'était pas si ouf. Mais en fait, ce qui a lancé vraiment le truc, en fait, comme d'hab, c'est genre la répétition, l'acharnement de faire des projets cools, faire des projets cools, faire des projets cools, tu vois. Et voilà. Donc, on a enchaîné les Zorro de Paris, une grosse vidéo dont tu parlais avec la Tour Eiffel, avec la vidéo de Tchernobyl. Ouais, Tchernobyl qui est sorti vraiment six mois après. Et finalement, tu vois, donc tous ces trucs-là ne nous ont pas fait travailler. Mais aujourd'hui, c'est l'historique dont on nous parle. Les gens sont là en mode... Quand tu dis Zorro, ils pensent Tour Eiffel, Tchernobyl. Tu vois, c'est vraiment les deux projets de l'époque qui ont marqué les esprits, tu vois. Moi, je pense à Hong Kong. Ouais, ouais, carrément. Parce que tu nous as découvert à la clave, du coup. Ouais. C'est ça. En fait, je vous avais découvert un peu après, mais le Hong Kong et le panneau publicitaire, ça m'a... Mais mec, c'est une des aventures préférées. Vraiment, c'était un moment qu'on a adoré vivre ensemble, tu vois. C'est des souvenirs, tu sais, genre, quand on s'est pas fait taper après, on s'est pas fait taper deux jours après. On est en mode, mais il y a quand même tout Hong Kong qui l'a vu pendant sept minutes, ce hack d'un panneau publicitaire tout en haut de la skline, tu vois. Donc on est en mode, ils vont nous attendre à l'aéroport, tu vois. Et quand ton avion décolle, quand ton avion décolle, t'es en mode, allez, c'est bon là ! Vous avez un peu la chocotte comme ça ? Ouais, en fait, on s'attendait vraiment à... Même si c'est pas la Chine continentale, ça reste la Chine, tu vois. C'est ultra sécurisé, mec, tu vois. On s'attendait vraiment avec les trucs de reconnaissance faciale. À l'époque, il n'y avait pas le Covid, donc tu ne pouvais pas te cacher derrière un masque, tu vois. Et on s'attendait vraiment au moment d'embarquer, genre on attend à l'accueil Clément Dumais, Paul RDB et tout. Même pas sûr qu'il vous l'aurait dit. Oui, oui, je pense qu'il nous récupère. Il s'est venu directement. Parce que tu vois, le truc, c'est qu'on réfléchissait en mode à combien ça coûte une minute de diffusion, tu vois. Au minimum, même si t'as pas d'embrouille, ils vont te demander de payer les diffusions que t'as volé à quelqu'un, tu vois. Et puis ça se compte, je pense, en dizaines de milliers de dollars. Sur un panneau comme ça qu'il y a vu sur tout Hong Kong, oui. Il y avait quelques sponsors sur Hong Kong, mais vraiment pas, et puis pas sur cette vidéo. Et pas assez pour payer ça, tu vois. Vraiment pas. Avant, les têtes brûlées, quoi. Et du coup, ouais. Je t'avoue, quand on l'a vu, elle a décollé, c'était vraiment Pablo Escobar, tu sortes ton cigare. C'est bon, tout va bien, tu vois. J'étais content de rentrer. Parfois, ça se passe pas toujours aussi bien. Dubaï, on était content de décoller aussi parce qu'on a été convoqués par la police juste avant de prendre l'avion, tu vois. Mais par rapport à un truc de casse, je crois que t'as grillé un feu rouge ou un truc comme ça. Non, je crois que j'avais fait le scandale, tu sais. Je crois que j'ai pris un trottoir pour pas faire un... Parce qu'en fait, Dubaï, en voiture, c'est l'enfer. T'as-tu... La moindre sortie que tueras, c'est un détour de 20 minutes. Ok. Et je crois que j'avais traversé sur des trottoirs comme un sauvage pour pas faire le détour. Le truc, c'est qu'on venait d'infiltrer les plus hauts tours, tu vois. Et en fait, c'est un peu le problème quand on a la culpabilité, c'est qu'on te reproche un truc et t'es en mode qu'est-ce qui me reproche, tu vois. Oui, oui, oui. Ok, mais qu'est-ce qui me reproche, tu vois. Et en plus, tu vois, t'as envie de te dire alors j'ai fait quoi de mal et là t'as la liste et elle est l'enquête. Tu connais, tu connais. Et ça se trouve, c'est pour un truc vraiment rien à voir. Ça m'était arrivé pour un contrôle de police juste à côté d'un festival de moto. Tout le monde roule un peu n'importe comment, c'est un truc d'aventure, tu vois. Du coup, tout le monde fait des trifts, des wheelies, des machins, tu vois. Donc j'arrive en sortie de rond-point en glisse, je pars en roue avant, je repose, il y a un stop, je m'arrête, tu vois, mais là je repars à blinde et du coup, en fait, genre les mecs m'arrêtent juste après cette séquence-là. Là je suis en mode ok, c'est mort, et les mecs, ils me disent vous roulez un peu vite monsieur. Ah putain, ouais, je suis désolé, j'avoue, donc ils n'ont pas vu le wheelie, machin, c'est bon. Et du coup, c'est vrai que dans ce moment-là, t'es un peu ok, alors qu'est-ce qu'on me retranche ? C'est bon. Au milieu de tout ça, avant qu'on parle des moments où vous êtes un peu à l'étranger ou alors peut-être que c'est conditionné, vous vous parliez là en début d'émission, on ressent que vous aviez vraiment à cœur de pouvoir en vivre, de pouvoir transformer ça en votre passion parce qu'à ce moment-là, vous faisiez vos vidéos, vous faisiez encore des choses je suppose pour Operamos, c'est à partir de quel moment du coup que la bascule s'est faite concrètement et que vous avez pu commencer à en vivre et à faire ça à plein temps ? Ça a été très très progressif, il n'y a pas vraiment de je paf, c'est bon. Bien sûr, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais pas le fait que de l'euro million. On va dire en termes de période. En fait, le truc, c'est qu'il y a eu des petites opportunités de job dans le ciné pour toi et pour moi. Dans la pub aussi, on était juste là qui n'aurait pas forcément été pour déplaire. À l'époque, on avait pensé parce que la monétisation est bien supérieure sur une plateforme qu'on connaît. Bien sûr, ils voulaient faire les hardeurs. Non, je regarde. Et du coup, il y a eu un petit peu de cash qui était rentré suite à quelques projets. Et ce qui est bien, c'est que quand tu manges des pâtes toute l'année, d'un coup, je crois que tu as été payé 10 000 euros pour une publicité pour Armani. Et c'est toujours beaucoup 10 000 euros. Mais encore plus à l'époque. Et tu es en mode, waouh, mais je peux vivre pendant 10 ans avec cet argent. Et du coup, ça nous avait permis un peu de liberté, être plus serein sur les projets. Et du coup, on avait fait plus de YouTube. Et donc, c'est ça qui nous avait permis de développer le truc. Le truc, c'est que, tu vois, moi, je t'avoue que je n'ai jamais travaillé dans autre chose que la vidéo, le parcours. Je n'ai jamais fait de job alimentaire. Ce que je me suis toujours dit toute ma vie, genre, c'est mon kiff et je veux vivre de ma passion. Et après, tu choisis tes curseurs, c'est est-ce que je veux vivre de ma passion comme un prince et dans ce cas, ça va être dur ou est-ce qu'au début, tu vois, on était en coloc, on avait juste un loyer à payer. On était dans une grande coloc, donc je crois, le loyer par personne, il était genre à 350 balles, ce qui est acceptable. Et les appels, moi, je payais 120 euros de loyer. Avec les appels, on était en mode 100 balles. Vraiment, on ne gagnait pas un rond, mais on avait suffisamment pour avoir un toit, avoir Internet. On avait notre ordi pour travailler. Manger à votre faim. Et voilà, quelques voyages ici et là. Manger des trucs bas de gamme, mais je veux dire, on pouvait se nourrir, on n'était pas malheureux. Et ça suffisait. Pendant très longtemps, honnêtement, on a vécu avec moins de 500, 600 euros par mois, tu vois, pendant de nombreuses années. Donc en fait, c'est juste, tu remets en perspective qu'est-ce que tu veux faire. Et donc effectivement, quand tu as 10 000 balles, si ton seuil de vie, c'est 500 balles par mois, tu es bien. Avec 10 000 mecs, dans un mode pendant trois ans, je fais ce que je veux. C'est marrant parce que du coup, ça donne vraiment une grosse perspective en vivre. C'est ça. Et le truc, ce qui est vraiment important, en fait, je trouve, c'est le bonheur au quotidien. Il faut être épanoui dans ce que tu fais, quel que soit le salaire que tu en dégages. Et en vrai, nous, je crois qu'on a été tout le temps heureux dans ce qu'on faisait. Il y a forcément des hauts et des bas. Quand tu rushes un peu le projet, parfois, tu es en mode, j'en ai marre de l'ordi. Mais on a globalement toujours été heureux. Et on a même à chaque fois des périodes de nostalgie. C'est genre quand la période est un peu révolue, passée, tu sais que, par exemple, on n'est plus en coloc à Cergy. Du coup, on était un peu en mode, en fait, c'était cool cette époque. Alors que quand tu es dedans... On n'avait pas de problème, on allait s'entraîner, on ne devait rien à personne. Quand tu es dans cette période, tu es en mode, ok, next level, il est quand ? Alors que pourtant, quand tu penses à cette époque-là, à chaque fois, tu as une forme de nostalgie. Et ça nous fait ça avec toutes les époques qu'on est à travers. Bien sûr, ça, c'est un truc très humain. Le cerveau humain va retenir largement le positif. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui étaient des fois dans des relations toxiques qui vont se dire au final, ce n'était pas si mal, cinq ans plus tard. Ou alors des mecs... Moi, à la fin de mes études, je n'en pouvais plus, j'avais envie de mourir. J'étais là, putain, j'ai juste envie de faire de la création de contenu. Maintenant que ça fait 4 ans que je fais de la création de contenu à balle et à plein temps, je suis là, putain, quand j'étais étudiant, c'était pas mal quand même. J'avais du temps, tu vois. Tu as fait quoi en études d'ailleurs ? J'ai fait un master en digital marketing et en communication à l'INSEC. Pas à la meilleure école, pas à la plus nulle. Ça te donne un peu ? Ça ne m'a jamais servi. Tu vois, mes études dans la réale, ça ne m'a jamais servi. C'est ça que je veux dire, c'est avec Paul, c'est qu'on est, je pense toi aussi, vraiment la génération YouTube. On a tout appris en regardant des tutos. Typiquement montage, after reflection, c'est 100% YouTube. 100% YouTube et il y a une mine d'or. Les gens ne se rendent pas encore compte pour certains à quel point Internet c'est vraiment une mine d'or. Quand quelqu'un te répond Google, mec, en fait, il te donne un bon conseil. L'un dans l'autre, il y a beaucoup de réalité dans ce Google. C'est assez marrant. Et de fil en aiguille, comme vous dites, progressivement, vous avez pu commencer via des pubs, via je suppose au bout d'un moment la monétisation. En tout cas, je vous le souhaite. J'ai eu mal ex-Sgo ici il y a genre trois semaines. Je crois qu'il a fait des vidéos sur YouTube pendant 5-6 ans et il a activé la monétisation en 2021. Ah ouais. Ah non. C'est-à-dire quel mec, il n'était pas conçu. Donc je suppose qu'au bout d'un moment vous avez eu la monétisation. Légèrement. D'accord, légèrement et on va en reparler. De fil en aiguille, qu'est-ce qui vous a motivé à commencer à pousser votre activité à l'étranger ? Même si vous nous avez dit que même avant de faire des vidéos, vous aviez commencé déjà à un peu faire le tour. Parce qu'on vous a vu notamment du coup en Bulgarie, au Brésil, à Hong Kong, j'en parlais, et bien d'autres. Et parmi tout ça, une fois que vous aviez porté votre activité à l'étranger, fait des vidéos et des projets là-bas. Quel spot est-ce que vous avez préféré et quelle communauté du coup de parcours vous a un peu peut-être le plus marqué ? Tu vois, moi, le premier voyage pour YouTube, il est venu avec, je crois, le premier sponsor qu'on a eu. Parce qu'il y a eu un sponsor sur Londres, en Angleterre. Non ? Non, c'était une vidéo avec Mami Twink. Oh oui. En tout cas, on avait un projet de vidéo avec Mami Twink et donc on profitait d'aller à Londres pour, enfin en Angleterre, parce que c'était du côté de Roche-Stan, quand on est Nord-Est du coup et on profitait de ça pour aller faire deux, trois vidéos, tu vois. Et donc, c'était un peu le premier voyage et après, c'est un peu avec le, comment dire, les premiers sponsors qui nous ont permis de financer des voyages en fait, tu vois. Et en fait, nous, on était vraiment dans l'idée, bon, on a ce petit équilibre fragile, comme les vidéos à Paris ne nous coûtent pas grand-chose, tu vois, on peut les produire et donc l'argent des sponsors, il est quand même dédié en grande partie à créer des projets cool, tu vois. On voulait vraiment que ce soit bon, ok, vous tapez 30 secondes de moi qui parle d'un sponsor, tu vois. Trop bien le jeu mobile. Exactement, tu vois. Mais en contrepartie, vous avez des projets qui scale up, qui sont plus cool, tu vois. Et du coup, dès qu'on avait un peu de sous des sponsors, tac, on partait. C'est vraiment l'argent parce que, tu vois, historiquement, on a toujours adoré voyager, même les premiers voyages, l'ancêtre de ce qu'on est, donc parcours hits the roads, on partait à l'étranger, tu vois, on ne va pas s'interailler et tout. C'est juste que, ça coûte des sous de voyager, donc on n'avait pas forcément les thunes. Et c'est vrai, avec YouTube, ça faisait du contenu cool et en plus de ça, comme ça, on pouvait d'autant plus voyager. Et je pense, ça nous vient du parcours aussi où c'est une communauté très internationale. Donc pendant des années, tu es pendant 10 ans, tu vas regarder les vidéos d'un mec qui habite au fin fond, je ne sais pas, de l'Estonie par exemple. Et le jour où tu as les moyens et tu captes le mec et que tu lui parles, tu es en mode, vas-y genre, exceptionnel. Depuis 10 ans, je regarde tes vidéos sur mon téléphone et là, je peux venir chez toi m'entraîner sur les spots que j'ai toujours vus en vidéo. Ce feeling-là, quand tu vois un mur que tu as vu en vidéo il y a 10 ans et tu es en mode, ah en fait, c'est ça le saut, tu vois, c'est incroyable. Putain, je rencontre le mec récemment, tu vois, il y a un mec qui a fait le Dakar parce que c'est un rêve et un projet qu'on a concrétisé il n'y a pas longtemps de faire le Dakar Rally à moto. Un mec que je regarde sur YouTube, et ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, je ne sais plus combien ils ont, mais c'est quand même une grosse chaîne et le mec me suit sur Instagram mais genre, out of nowhere, vraiment genre, il n'y a aucun lien entre lui et moi, il est juste peut-être vu et genre, tu es comme un enfant quand tu as ton mec de l'écran qui te suit, tu es en mode, attends, qu'est-ce qu'il se passe, tu vois ? Et ce feeling d'émerveillement, il est génial. Mais tu as le même feeling je pense sur les jeux vidéo, tu vois, je sais que les GTA, je les ai poncés comme jamais. Le jour où tu vas, je ne sais pas, à Los Angeles ou une ville où il y a les vrais décors, tu es en mode, je ne suis jamais venu de ma vie mais je connais l'endroit, je sais que derrière cette rue... La grande roue là, à Venice Beach, classique. C'est le même feeling en vidéo, genre pendant des années, tu suis des mecs sur des spots et le jour routier, tu es en mode, je connais, je sais que je peux sauter là et c'est ouf. Trop cool. Tout comme Tchernobyl, Call of 4, tu vois, quand tu vois en vrai le lieu, tu es en mode, putain. 50 000 people used to live here, now it's a ghost town. Vous avez les bons rêves, ça me fait plaisir. Tu as la phrase qui résonne, moi j'étais un gros geek de Call of, Battleshead, de ouf quoi, vraiment. Bon souvenir. Le feu, et parmi tout ça, c'est quoi les spots du Quake un peu de recul que vous avez préférés ? Un seul, allez, si vous voulez dire un seul chacun. C'est tellement beau. C'est quoi les spots ? C'est spot roofing, parcours, paysage, on parle de quoi ? Un peu tout ça, genre un pays qui réunissait le plus de trucs que vous avez vraiment kiffé, que ce soit niveau parcours, niveau réalisation, niveau tout ça. Très subjectif, vous n'avez peut-être pas me donné la même réponse chacun. Peut-être vous, toi tu vas me dire le Brésil et le Noisy-le-Roi. Moi je dirais Hong Kong, tu vois. J'avoue, si tu me dis Noisy-le-Roi, je suis déçu. Non, non, Hong Kong, parce que visuellement, c'est dingo. C'est vrai que c'était ouf. En termes de parcours, c'est trop propice, tu vois, tu as des jumps de toi en toi qui ne sont pas si loin, qui sont accessibles, tu vois. Et visuellement, c'est dingo, l'ambiance est cool, c'est vraiment des paysans. Je me rappelle, c'est le seul pays, tu vois Hong Kong, je pense que je le rejoins aussi sur Hong Kong où la route dans le taxi de l'aéroport jusqu'au centre-ville, on était vraiment collés, on ne se parlait plus, on était collés à la vitre en train de regarder en mode, putain, il y a des tours géantes, on a toujours vu ça en vidéo, graphiquement, c'est incroyable. C'est Blade Runner le truc, tu as le quartier de Mong Kong, c'est le plus densément peuplé au monde et visuellement, ça se ressent, tu vois. Tu as des tours hyper fines et étroites, des lumières un peu différentes en termes de température, donc beaucoup plus bleues, tu vois, et du coup, qui contrastent et dans nos photos, tu te régales, enfin vraiment, je pense Hong Kong, un des... Ouais, ouais. Je pense que je te rejoins, c'est vrai. Hong Kong ? Ouais, peut-être. Ça avait l'air super. Et on aimerait bien retourner en vrai, ouais. Même la vidéo où vous montez juste à un moment une grue comme ça et où il y a tous les bâtiments et tu dis, tiens, il y a un mec sous sa douche et tout machin et après vous arrivez en haut prenez des photos et tout. Et tu sais que ça ne nous est jamais arrivé de voir vraiment une jolie fille sous la douche, tu vois ? Enfin genre, jamais on a été genre... Bon, il y a toujours la belle vue, tu vois, mais jamais on a vu des trucs comme ça. Ah putain, sympa la nana qui se fait ronzer, tu vois ? Non mais après, franchement, quand tu... Mais est-ce que en dehors de voir une meuf ou quoi, est-ce que vous avez déjà vu genre des gens en train de genre ronfler ou alors être juste sur la télé et genre ils se retournent, ils vous voient et ils sont comme ça genre ? Souvent, ils nous voient pas. Genre freak out un peu, genre vous faites peur à quelqu'un. Franchement ? Ça peut arriver, enfin s'il y a des exemples, à la grue de Hong Kong, t'avais les ouvriers forcément, t'es quand on redescend et le chantier est en activité, donc ils voient deux Européens qu'est-ce qu'ils brandent là, tu vois ? Donc ils sont un peu surpris. Mais c'est déjà arrivé, même tu vois des mecs de la sécu qui dorment dans leur caisse parce qu'il est 4h du mat' quand on le fait, tu vois ? Et genre tu passes à 4 pattes et le mec il est vraiment, t'es à cette distance, on est juste à côté. Donc il y a un côté jeu vidéo aussi un peu, t'es en splinter cell où vraiment tu... Infiltration quoi. Exactement. Mais des gens qui ont eu peur, c'était pas sur des trucs très vénères, j'ai eu des souvenirs de training où on s'amusait même parfois genre tu grimpes un truc et vu que t'es au-dessus du niveau des yeux, pour eux les gens t'es invisible, tu vois ? Même si on se voit sur leur téléphone, ils te voient pas et on aimait bien faire des petits cris au-dessus genre Oh les gamins ! T'avais vraiment des trucs de gamins tu vois ? Mais c'est trop drôle. Sur la lampe à d'herbe. Exactement, Non mais c'est exactement ça, c'est trop drôle. C'est exactement ça. Peut-être qu'il les voit chercher, tu vois ? C'est marrant. Et parmi ces communautés que vous avez pu rencontrer du coup, peut-être de gens qui font du parcours, ces gens-là et tout, est-ce qu'il y a une communauté en particulier qui vous a tenu à cœur ou qui vous a marqué ? Moi je dirais big up aux Ukrainiens. Moi j'allais dire Ukraine aussi. Déjà de par ce qui se passe en ce moment et aussi parce que c'est des gens adorables, tu vois, qui ont eu à cœur de nous montrer leur pays comment eux le voyaient et passaient beaucoup beaucoup de temps avec nous alors que tu vois, il ne nous fait rien. Bah ça, il vous doit rien. Hyper. C'est vrai qu'en 2015, la première fois qu'on est venus, le pays était encore un peu dans la reconstruction de la révolution de Maïden, tu vois. Et le premier truc qui... Enfin déjà, les gens qui nous voyaient dans le pays étaient en mode des étrangers, enfin reviennent, des touristes parce que c'était genre fermé de toutes parts, tu vois. Déjà les gens étaient contents de voir des étrangers dans leur ville et toute la communauté du parcours et puis même de l'exploration, le mec qui font de l'urbex et tout. Ils nous montraient plein de spots, ils nous faisaient la visite, ils nous ont emmenés sur les spots classiques des grandes églises à voir, Motherland, enfin tous les trucs. Ils nous montraient genre vraiment en mode guide touristique et je pense à Sandra qui était, on va dire, notre guide principale, vraiment une meuf incroyable qui genre vraiment, elle a passé, je crois, les deux semaines on était là, tous les jours, matin, midi et soir, à nous emmener montrer les spots, faire du parcours, nous montrer des spots de parcours, à l'organiser ce qu'on appelle les jams, donc des rassemblements de gens qui font du parcours. Donc du coup, toute la communauté parcours de Kiev se retrouvait avec nous dans des spots qu'ils connaissent, tu vois. Et en plus de ça, vu que le sport est français et que je crois que, en fait, c'est ça qui était drôle, c'est que quand on est venu en Ukraine en 2015, genre on était les deuxièmes français à venir faire du parcours à Kiev et le premier groupe avant nous, c'était les Yamakasi, tu vois. Donc pour eux, c'était un truc de fou. Oh le style ! Tu vois, on était les seuls français après les Yamakasi à être revenus dans le pays pour s'entraîner. Trop stylé ! Et les gens étaient refaits alors qu'on n'est personne, tu vois. Ouais, bien sûr. À ce moment-là, vous n'aviez pas encore la grosse chaîne YouTube et tout, mais même sans ça, tu vois. Je pense qu'ils s'en battent les couilles d'Achene. Enfin, vraiment, tu vois, c'est des personnes ultra humaines, tu vois. Et quand t'apprends à les connaître, c'est vraiment la bonté humaine de ouf dans ce pays qu'on a ressenti et la chaleur des gens, tu vois. En plus, pour être allé à Kiev, j'en ai vu des gros blocs d'ex-URSS, tu vois, des gros bâtiments immenses, des trucs. Ça doit en faire des spots. Ouais, ouais, non. C'est pas ça qui doit manquer la voix. Ouais, non, c'est clair. Mais même pour l'exploration urbaine, c'est une mine d'or. C'est le paradis, ouais, parce que si tu veux, comme forcément, les finances, c'était pas joyeuse, tu vois, la chute du mur et qu'ils avaient de l'espace, ils ont pas détruit des trucs où ils s'en fichaient, tu vois. Ah, bien sûr. Ils ont laissé parce que, tu vois, il n'y avait pas d'argent pour détruire. Ça coûte de l'argent de détruire un bâtiment, tu vois. Et du coup, ce qui fait qu'il y avait des trésors d'exploration, des vieux labos secrets, des trucs qui ont été abandonnés et encore dans leur jus, tu vois, aujourd'hui. Et du coup, nous, on y est allés en 2015, en 2017 pour le tournage du projet Explore, en 2020 à l'annonce du deuxième confinement pour tourner des vidéos aussi là-bas. On s'en est parlé. Et donc vraiment, c'est vraiment un pays dans lequel on a ceux qu'on a rencontrés sur place qui sont aussi venus à Paris. Donc là, on leur a rendu l'appareil pour leur montrer les spots. Ah, ça fait plaisir ça. Ah, de ouf. Vraiment, des communautés soudées comme ça, ça fait plaisir. Parmi votre évolution, notamment en 2019, vous avez eu un gros problème. C'est un problème de démonétisation qui a pas mal impacté votre chaîne. Donc démonétisation, c'est-à-dire que les vidéos n'ont même plus de vues alors qu'elles font beaucoup de vues. En plus, parmi les gens qui ont fouillé un peu dans les scripts et dans les trucs YouTube, ils ont remarqué que les vidéos démonétisées étaient l'une dans l'autre aussi moins suggérées. Donc ça a aussi un impact sur le rendu final de ces dernières. On est en 2022. Est-ce que vous avez pu régler un petit peu le souci ? Comment est-ce que vous avez traversé cette période ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Pourquoi ? On s'attaque à un très gros problème qui nous fait mal au cœur. Mais c'est vrai que sur YouTube, pendant très longtemps, tu vois, tu pouvais même trouver des vidéos un peu dangereuses et tout et avec des histoires d'accords avec les majeurs et tout. YouTube a été contraint segmenté un peu les trucs démonétisables et tout. Et donc nous, en 2019, on a pris plein fouet ce truc-là où tout ce qui était parcours sur les toits, exploration, enfin, dès qu'il y avait une sensation de vide, du coup, on était catégorisé dans les gens qui se mettent en danger mais en mode, tu sais, auto-mutilation. Ouais, exactement. On était vraiment dans cette catégorie, tu vois, ce qui est assez différent de ce qu'on fait. Et avant les sponsors, nous, on commençait du coup à avoir un peu du tumeur. On était en mode, ah putain, cool, c'était l'argent magique un peu, tu vois. Et du coup, on se dit cool, on va pouvoir produire des choses. Et là, d'un coup, sproum, genre zéro. C'est que tu, enfin tu vois, c'était vraiment, ça faisait tout juste six mois qu'on était sur YouTube, donc on n'était pas encore très gros et on passait de, j'ai envie de dire, je crois que c'était 1800 dollars par mois en monétisation à vraiment 250. Genre vraiment, tu vois, la différence de ouf. Ah, ça coupe les jambes quoi. Et ouais, ça te met dans la merde. Et donc ce qui a été cool, et donc là, les gens ont été en rendez-vous et donc ils donnent ce qu'ils veulent tous les mois et du coup, on en échange toutes les photos qu'on fait, parce qu'on en fait beaucoup, beaucoup tous les mois, on leur envoie à la fin du mois ceux qui ont donné pour faire des fonds d'écran, faire ce qu'ils veulent avec, tu vois. Et du coup, ça, on a une vraie réponse et donc tous les mois, on a en moyenne 4000 euros qui tombent grâce au Tipeee et ce depuis 2019. Donc c'est vraiment la communauté qui nous finance et c'est un truc de fou et en vrai sans ça, on ne pourrait vraiment pas continuer. Magnifique. C'est une liberté de se dire ok, la communauté, elle me back up, moi, je suis libre de produire tous les contenus sans me soucier de est-ce que ça va plaire à l'algorithme YouTube, tu vois. Et du coup, parce que nous, on a vraiment pris comme une censure, tu vois. Et du coup, avoir cette liberté retrouvée, c'est vraiment avec des gens qui nous suivent aussi sur YouTube et tout et c'est trop cool quoi. Mais ouais, la motivation, il y a eu vraiment des hauts débats où du coup, à partir de cette époque-là, ça a été très dur sur les quatre premiers mois et ensuite, c'est revenu un peu plus à la cool. Mais par contre, tous les contenus trop extrêmes, genre grimper des grues et tout, c'est tout le temps démonétisé. Ok. Et à la limite, je peux comprendre parce que c'est vraiment une branche très extrême. Un truc, c'est tous les trucs marrants qui sont démonétisés, tu vois. De base, parce que votre chaîne est flac, quoi. Ouais. C'est ça. Et vraiment depuis, ouais, c'est vraiment depuis 2020, là, il y a deux ans ou là, ça fait deux ans qu'on prend cher de genre vraiment, déjà de base, dès qu'on sort une vidéo, qu'un humain aille voir et la remonétise. C'est un enfer. Donc déjà, ça, c'est la galère. Et en plus, maintenant, plein de contenus, même du parcours, dès qu'il y a un tout petit peu de hauteur, c'est démonétisé. Alors que tu vois, un sport plus reconnu comme la moto, par exemple, les mecs qui font des stunts en moto avec des triple backflips, c'est ultra extrême. Mais il n'y a pas de problème parce qu'il y a le côté, c'est un sport qu'on connaît parce qu'ils ont un casque. De ouf, mec. Et tu sais que moi, je me sens personnellement plus en danger dans mes entraînements de moto quand je roule et parapente que dans 10 ans de pratique de parcours. C'est ça. Et en fait, malheureusement, l'algorithme ne fait pas de différence entre un mec lambda qui va se mettre en danger et un mec qui fait du parcours depuis 12 ans qui a 100% d'expérience. Et j'ai fouillé du coup dans les trucs qu'on ne lit jamais. Les petites lignes, machin. Et donc, YouTube a inscrit, je trouve ça assez grave dans les petites lignes qu'ils ont vraiment écrit noir sur blanc que le sport, le parcours dans des hauteurs assez impressionnantes et totalement démonétisées. Donc tu vois, c'est le seul sport au monde qui est inscrit dans la chartre du YouTube comme quoi il est démonétisé. Alors que le base jump, il n'y a pas de problème. Le wingsuit, il n'y a pas de problème alors que c'est super extrême. En plus, même le base jump, comme tu as dit, c'est ultra dangereux. Mais tu sais pas, il y a un parachute donc ils doivent se dire c'est safe. Il y a plus de mains en base jump que en parcours. Après bon, peut-être que c'est aussi vu que c'est des mecs qui est un peu comme ça. C'est peut-être aussi le côté illégal. Alors ça doit être un mélange de danger et d'illégalité qui fait que peut-être... En tout cas, je suppose, je ne les défends pas. Bien sûr, mais je pense qu'on peut trouver des contre-exemples partout et des contre-exemples qui font ne pas comprendre le truc. Ce qui serait cool, c'est que je comprends qu'il y ait ces règles et c'est absolument normal mais qui devraient être peut-être une pastille sur certains créateurs qui sont validés, qui sont là depuis longtemps, qui n'ont jamais eu d'accident pour que le robot ne vienne pas casser les couilles. C'est ouf parce que depuis la loi COPA, moi en tout cas, c'est comme ça sur mes chaînes, genre quand je sors une vidéo, il y a une liste de... Je ne sais pas si vous savez ça. En gros, il y a une liste de trucs genre insultes, sujets, tout ça, machin. Oui, bien sûr. Et si par exemple, il n'y a rien, je coche tout en bas, rien, il y a encore une mini-analyse derrière, mais après, derrière, j'ai ma monétisation directe. Vous, même si tu coches et qu'il n'y a rien, imaginons que tu as parlé si tu veux, on a fait une vidéo genre une vidéo bonus où on est vraiment assis dans un canapé et on annonce la sortie d'un shop photo, du livre, on parle du procès du Brésil, machin. La vidéo a été démonicisée alors qu'on est juste assis dans un canapé et qu'on parle de ses projets. En fait, votre chaîne est vraiment flac. Et elle a été moins de 18 aussi, cette vidéo. Alors qu'on est assis dans un canapé et on explique juste des trucs de où on sort un livre et c'est génial. Franchement, c'est vraiment un truc des ouf. Moi, j'avais quand même tendance à penser que le robot, il a ses défauts. Mais bon, il est là, il analyse et puis voilà, on voit. Mais vous, j'ai vraiment le sentiment qu'en fait, il analyse pas. C'est juste tac et ensuite, il faut absolument que l'humain vienne derrière et des fois, ça prend plusieurs jours en plus. Ouais, carrément. Et puis, t'as des vidéos qui sont aussi monétisées à tort, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y a une grue que j'ai faite et vu qu'elle est de nuit, peut-être que le robot analyse mal et je fais des trucs ultra extrêmes sur une grue, c'est de nuit et à les monétiser. Ouais. Je comprends pas. C'est une justesse un peu rageante quand parfois, c'est ton moyen de produire des trucs, tu vois. Carrément. Et c'est pour ça que tu vois, de plus en plus, on se détache vraiment de ça pour pas se sentir impacté parce que du coup, c'est un algorithme qui gère ta vie. Ouais, horrible. Combien tu gagnes et c'est un truc de ouf quand même, une machine virtuelle t'impose combien tu gagnes, ce que tu dois faire si tes vidéos marchent et c'est pour ça que de plus en plus, on essaye de, voilà, on fait nos projets, on se fait kiffer et puis advienne que pourra, tu vois. En plus, pour des mecs comme vous qui aimez bien justement le parcours qui est aussi beaucoup une discipline où la liberté, le sentiment de contrôle, tu vois, tout ça, dépendre. Mais le truc, c'est que tu vois, au début sur YouTube, on avait retrouvé un peu ce côté, waouh, on crée ce qu'on veut, c'est cool, tu vois, ce qui nous avait vraiment brimé à la fin de la pub où c'était très scripté, tu vois. Et c'est vrai que c'était un peu une claque de se dire ah putain, même là, en fait, on n'a pas de totale liberté. C'est pour ça que Tipeee, c'était vraiment une bouffée d'air frais, tu vois, et que les sponsors qu'on a nous aident à trouver cette liberté, tu vois. Au milieu de tout ça, dans quelle mesure est-ce que le Covid, ça a impacté un peu vos activités ? Parce que vous, vous êtes des créateurs en plein air, entre guillemets. C'est vrai que l'expression, elle est marrante. Vous avez même ajouté à votre arc, et on l'a vu il y a quelques instants, des voyages et tout. Comment est-ce que vous avez deal le moment où pendant des semaines, on a dû rester chez nous ? Alors autant, deuxième confinement, j'ai entendu que vous êtes allés en Ukraine et ça a donné un peu de liberté. C'était l'Estonie ici, coucou. Mais le premier, et puis la limitation au niveau des voyages et tout, c'était comment ? Du coup, le Covid, ça a été difficile. Moi, le premier confinement, j'ai vraiment mal vécu. En plus, pour l'histoire personnelle, c'est que je devais déménager et en fait, je devais avoir les clés de mon appart le lendemain du jour où ça a été annoncé que c'était confiné. Oh la mort ! Donc en fait, j'ai dû vivre le confinement dans un appart entièrement vidé où il n'y avait plus internet, plus rien. Donc mon premier confinement, je ne pouvais pas sortir m'entraîner. Je n'avais pas internet pour même faire des lives ou autre. J'étais dans mes cartons et j'étais en mode galère de ouf. Donc moi, vraiment, c'était horrible ce confinement et je ne veux plus jamais revivre ça. C'est pour ça que le deuxième, vraiment, on est parti. J'ai dit à Paul, s'il y a reconfinement, on se casse. Et en fait, ces trois premiers mois, on était à Paris. Moi, j'avais déménagé un peu avant donc j'ai eu de la chance parce qu'on était en coloc à Vitry à l'époque. C'était un chouette spot là-bas. Et du coup, on se dit, bon, écoute, on va être un peu sérieux, on va faire des vidéos en confinement. Donc on avait écrit un petit projet historique sur un jeune aviateur qui était allé se poser dans le bloc de l'Est en pleine guerre froide. Essayer de trouver des parades pour faire des vidéos quand même en restant devant l'ordi. Ce qui est pour nous pas facile. Parce que nous, il faut savoir, on est vraiment en flux tendu. On n'est pas le genre de youtubeur avec huit vidéos d'avance. Ça, on ne sait pas faire. Nous, c'est vraiment quand on a fini le tournage de celle qui vient de sortir. Il faut monter. On monte et puis en fait, il faut retourner la suivante et tu es dans l'engrenage. Donc vraiment, ce confinement, on était en mode, il va falloir produire du contenu pendant tout ce confinement. Exact. Et on a fait des vidéos un peu comme ça. On a fait des best of live aussi pour remplir les trous. Best of live, ouais. On était à une vidéo semaine donc il faut remplir, tu vois, à fond. Et sur la fin, quand ça s'est détendu du slip un peu sur les autorisations de sortie pour faire du sport, là, on est parti faire des trucs dehors en mode, on a une heure et demie pour tourner, mec. On a même fait une vidéo, je crois, une heure et demie dans Paris pour s'entraîner et c'est comme ça. Et du coup, on était des bons clients franchement jusqu'à la fin presque. Et après, dès qu'on n'a plus parti, on est parti, je pense. Et donc, il y a eu toute cette période un peu d'immobilité à Paris où, tu sais, c'était le confinement, pas confinement, on ne savait pas trop, tu vois. Et donc, pendant cette période-là, c'est vraiment là, on s'est dit, là, on a vraiment commencé. On avait quelques sponsors, je crois, qui nous permettaient de partir. Et donc, on est vraiment partis à fond. Et du coup, presque tous les projets qu'on sortait, c'était des voyages parce qu'on passait dix jours quelque part et on produisait quatre vidéos, ce qui, pour nous, était genre un peu l'équilibre de rentabilité sur le voyage, tu vois. Et voilà. Du coup, en fait, paradoxalement, on n'a jamais autant voyagé que pendant le Covid, tu vois, parce que vivre à Paris devenait, enfin, tourner à Paris, en tout cas, devenait compliqué. Le truc, la chance, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais le fait qu'il y ait le Covid et que ça nique plein de pays en termes de tourisme, et bien du coup, les prix étaient super attractifs. On n'a jamais payé des billets d'avion si peu chers. Si peu chers, oui. On n'a jamais dormi dans des Hilton, mais parce qu'ils étaient à moins 60% et que c'était le même prix qu'un hôtel de merde, tu vois. Hong Kong, dix jours au Hilton, top of the pop, 500 euros, tu vois. Ouais, pour dix jours au Hilton, tu vois, le Hilton, c'est quand même la bonne nuit. Tu es à 50 euros la nuit, le F1 sur le périph' il est à 75 euros, tu vois. L'enfer, ouais. Donc ouais, ça c'était aussi un truc en plus de ça coûter pas trop cher et donc on a profité pour se dire, vas-y, là on a envie de voyager, c'est le moment et puis la conjoncture fait que c'était pas trop trop cher. D'accord. Parce que moi, je me disais, pour des créateurs qui vont souvent dehors, qui produisent dehors, qui doivent s'entraîner, alors en plus, vous avez beau être un peu des têtes brûlées parce qu'il y a des mois où vous faites des conneries, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'à cette époque avec un petit peu de recul, même si foncièrement ça aurait rien changé, que la nuit, vous alliez faire peut-être deux, trois trucs dans Paris, ça aurait été votre risque personnel et vous auriez pas fait accroître l'épidémie de ouf. Vous auriez eu un shitstorm de malade. À cette époque-là, vu comment c'était très... C'est ça le truc. Tu as la responsabilité. Le truc, c'est que, bon, autant genre deuxième, troisième confinement, j'en ai compris, tu vois. Le temps le premier, je venais d'emménager dans le neuvième, j'ai eu la chance d'avoir un petit balcon, ça n'a pas été le cas de tout le monde, et j'ai vu les flots de personnes qui s'expatriaient, vraiment, qui allaient en Gare du Nord, mais tu les voyais avec leur sac de rando et tout le monde quittait Paris, ce qui est compréhensible de ouf. Mais tu avais vraiment un vent de terreur et les premiers jours, le confinement était strict, et du coup, tu voyais Paris vide. Je pense qu'on a tous vu ces images, on est tous un peu sortis vite-huff. Donc, en fait, quand tu vois Paris vide, t'es le seul mec dans la rue, tu te dis, en fait, ça se trouve, c'est un danger biologique, bactériologique, de ouf, tu vois. Du coup, tu ne sais pas. C'est vrai qu'il y avait des trucs dont on ne savait pas trop ce que c'était à cette époque. Moi, j'ai vraiment souvenir de je rentrais des courses, je me lavais les mains de ouf, je lavais mon téléphone, j'ose chose que je fais rarement, tu vois. Vraiment, je mettais du savon sur mon écran de téléphone. C'est vrai qu'à cette époque-là, on ne savait pas encore que même si, bien sûr, il y a certains jeunes qui ont été frappés, c'était essentiellement des vieux qui en mouraient et qui avaient vraiment des séquelles graves, quoi. Mais tu as eu des... Oui, et puis tu ne sais pas, donc tu te dis, ça se trouve, en fait, c'est vraiment grave. C'est la peste noire. Du coup, dans le dos, tu ne fais pas le compte. Et puis après, ouais, les gens ont commencé à comprendre ce que c'était. Mais c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a un peu ce paradoxe de toute l'année, on fait rarement des trucs vraiment légal, tu vois. Et genre là, les gens, enfin, on a été sages parce que justement, on savait qu'ils allaient nous reprocher d'avoir franchi l'internet alors que c'était notre quotidien, en fait. De ouf. Ils vous attendaient un peu au tournant. Et sachant qu'en plus de ça, on est, tu vois, moi, je ne vais jamais en soirée, je ne vais jamais trop dans la foule parce que ça me gonfle, tu vois. Donc, je suis vraiment toujours sur mes spots où il n'y a personne. Donc, je n'aurais pas croisé d'humains, tu vois. Et d'ailleurs, je n'ai jamais eu le Covid, même encore aujourd'hui, je fais partie des survivants. Tu n'as jamais eu le Covid ? Pareil. Ah, quel bataille. Ah, moi, je l'ai eu deux fois. Ah ouais ? Ouais. Jamais. Ça, c'est partout. La première fois, je ne pense pas. Tu sais, les plans à 15, ça n'aide pas, quoi. Je ne sais pas où. Je change de salive, tout ça. Non, j'ai eu le Covid une vraie fois et c'était à Noël. Genre, Noël dernier, tu vois. Ouais, comme tout le monde, ouais. c'était avec la famille, tu sais. C'était le cas de beaucoup de personnes. Mais ouais, juste à ce moment-là, je l'ai eu. Triple vacciné. Autant te dire que là, au Portugal, en plus, je vois son père, tu vois. Ouais, la flemme. C'est bon là. Quand tu habites vraiment en campagne ou ailleurs, moi, je vois mes parents dans le sud. Le premier voisin, il est à 800 mètres, donc eux, ça allait, tu vois. Ils ont un grand jardin. Mais pareil, tu vois, le masque en plein air pour des gens comme Asse, tu vois. Ouais. Ouais, moi, ce qui me fume vraiment à cette époque, quand encore on ne le savait pas et qu'il y avait beaucoup de poids mental, on va dire, c'est... Je me permets d'utiliser des mots durs, mais cette attitude de poucaf des gens qui allaient dans des parcs pour prendre des vidéos et dire, regardez les Parisiens, c'est à cause de vous, vous allez faire du jogging dans les parcs. De où ? On ne va jamais s'en sortir. Après, il y avait plein d'incohérences ici, tu vois. Genre, ok, le jogging est autorisé, donc tu te dis, tiens, les mecs vont faire un peu du sport en plein air, c'est cool, tu vois. Montmartre, c'était le seul endroit dans un rayon de 5 km où je pouvais aller courir, tac, je vais courir sur les marches, pof, Disneyland, tout le monde sur les mêmes marches qui se font 2 mètres de large et genre vraiment collé et tu es en mode, il y a plus de densité là que quand je fais mes courses et tu sais, les mecs qui respirent, qui font le sport et tout, tu vois. Donc, je trouve, ça a dû être hyper compliqué de gérer tant de populations, tu vois, et puis Paris, c'est une ville qui est ultra dense, du coup, c'était compliqué, pareil pendant le confinement. Ah là là, mais savoir que vous avez pu passer un petit peu le truc même au niveau de votre contenu et tout, bon, l'un dans l'autre, la finale. Oui, carrément, carrément. Ça va, ça va. Est-ce que, au milieu de tout ça, je mixe un peu les questions et tout, est-ce qu'une fois, à deux, vous êtes déjà arrivé devant un obstacle et l'un de vous deux a eu genre une apprédention qui fait qu'il a refusé de le faire ? Et si oui, c'est lequel ? Ouais, ça arrive. Tout le temps en fait, mais genre même là dans les tournages et puis souvent, et puis ton pote, tu fais vas-y, regarde mieux quand même, peut-être que ça se fait, tu vois. Ah ouais, vas-y peut-être. Non mais une fois où vraiment genre paralysé quoi, vraiment, genre je le sens pas. Genre, t'avais cette voix derrière qui t'a dit je la sens pas. Ça, c'est beaucoup arrivé sur les entraînements à l'époque, tu vois, vraiment sur la progression et tout. Après avec le temps, tu connais ton corps, tu connais juste visuellement, tu sais si t'es capable ou pas. Mais je pense, le truc le plus récent, c'est quand on était à Bangkok là, en début d'année, où on est monté sur des toits pour faire des sauts de parcours un peu mythiques. Et j'avoue que quand je suis monté sur le toit et que j'ai vu le saut, je le sentais pas. J'avais vraiment, tu sais, une espèce de prémonition de tu vas le faire, tu vas glisser et tu vas mourir. J'ai vraiment eu ça et j'étais paralysé en mode je veux pas faire le saut. Il faut t'imaginer vraiment de toi, lisse, aucune réchappe possible, vraiment tu dois sauter, si t'as pas la distance, t'es en bas et c'est fini. Tu vois, assez de mètres pour que ça finisse. Et vraiment genre, j'ai vraiment eu ce feeling dégueulasse et tout et du coup j'ai dit à Paul bah vas-y je le fais pas donc j'ai fait un autre saut plus facile derrière déjà pour me mettre un peu en condition. Ouais pour te mettre en confiance et tout. Et tu vois, Paul lui il le sentait bien et il l'a fait et je sais qu'en temps normal normalement moi j'ai moins de difficultés sur ce genre de saut que lui donc si lui il le fait bidon c'est juste que c'est dans ma tête qu'il y a un problème tu vois. Et le fait qu'il fasse ça bah ça m'a aidé à prendre confiance donc j'ai fait plein de fois les petits sauts à côté et du coup en finalité j'ai fait le saut sans problème tu vois. Y'a pas de soucis. Mais tout seul je l'aurais jamais fait. Ouais. Le fait qu'il soit là qu'il me soutienne et qu'il me montre que bah en fait c'est pas si dur ça m'a aidé à dépasser tu vois. C'est beau. Mais tu vois moi psychologiquement c'était l'inverse. Clément qui fait pas le saut ça me fait douter sur mon regard tu vois. Moi je le sens bien pourquoi t'hésites tu vois genre est-ce qu'il y a un truc caché que j'ai pas vu est-ce que après du coup c'est bien parce que tu te remets en question tu regardes mieux quand t'arrives sur ce toit t'as pas le choix pour continuer c'est le premier saut que tu fais tu vois. Donc t'es un peu genre dans le dur après la digestion direct paf ah ouais chaud. Donc trouver un petit jump à côté c'était une bonne idée et voilà. Mais après je pense que c'est hyper important mais nous ça nous arrivait plein de fois à l'entraînement d'arrêter vers un truc et trouver ça terrifiant soit prendre la décision d'aller mieux regarder voir si c'est vraiment terrifiant ou alors se dire tiens va pas aujourd'hui je le sens pas où tu vois. Et c'est la seule manière de rester valide tu vois. Bien sûr. Mais ça c'est un vrai truc qui se travaille dans tous les sports et en général c'est qu'il faut apprendre à se connaître mais vraiment bien se connaître connaître son ressenti ses peurs et tout et arriver à se dire est-ce que c'est juste dans ma tête et je vais au-delà ou est-ce qu'au contraire c'est une vraie info de mon cerveau et il faut que je l'écoute et il faut pas que je fasse le fou tu vois. Et en fait c'est l'honnêteté tu vois. Et c'est un vrai concept dans le sens où quand on coach les quelques potes qu'on a tu vois les gens qui nous demandent tiens est-ce que tu peux me suivre sur un entraînement et ben nous avec le regard qu'on a des capacités des gens on sait très bien ce qu'ils sont capables de faire tu vois juste en les voyant faire un petit saut donc on sait jusqu'où on peut les pousser tu vois on sait jusqu'où on peut les amener et on leur dit écoute si tu fais ça comme ça comme ça comme ça tac si tu m'écoutes et que tu confiance aveugle dans tes capacités dans ce que je te dis ça va bien se passer et souvent soit il y a du refus de saut soit en fait c'est vraiment juste cette honnêteté à travailler de dire ok je me fais confiance tu vois mais ça prend du temps quoi grave cool j'aime bien entendre ces témoignages ça fait vraiment plaisir d'ailleurs en parlant un petit peu de ça et notamment d'entraînement je vais poser la question vraiment bidon parce que bon moi sportivement je suis pas très alerte quel type d'entraînement ça demande au quotidien pour pouvoir rester au top et alerte physiquement genre ben le je pense que le vrai le gros du training ça a été les peut-être 6, 7, 8 premières années tu vois où vraiment là on a entraîné enfin on comptait pas les heures parce que juste c'était trop bien c'est plus tu sautais plus t'avais une évolution plus ça te nourrissait et moi j'ai des souvenirs de vraiment ben tu vois quand j'étais à la fac et que j'avais beaucoup de temps libre parce qu'à la fac on se branle un peu les couilles en plus t'es libre et tout tu peux sécher genre tu vois moi les cours je pouvais je sais pas si toi c'était pareil mais je pouvais choisir un peu quel jour je les avais j'avais tout blindé lundi mardi et j'avais vraiment mercredi jeudi vendredi où j'avais presque aucun cours donc j'avais toute la journée pour m'entraîner et j'ai vraiment c'était des 10h 15h par jour à faire que du training du training donc je pense que ça ça a forgé le gros du truc et là maintenant qu'on est sur youtube tu vois c'est un truc dont on parle assez souvent on est plus maintenant influenceur que sportif de niveau dans le sens où le plus gros de notre temps c'est la création du contenu mais ce qui est dur avec nous c'est qu'on fait des trucs extrêmes donc il faut quand même maintenir le niveau pour pas se mettre en danger et donc il faut évidemment s'entretenir mais c'est pas le même c'est pas en fait si tu veux on est à ce niveau là de notre niveau et pour être vraiment au 100% top niveau 1% d'athlètes c'est genre quelques pourcentages de plus mais qui te demandent 20h d'entraînement tous les deux jours tu vois et du coup on est juste en dessous donc on est plus au top 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 niveau mais on est quand même très bien et on se maintient comme ça mais pour la question qu'est-ce qu'il faut faire en fait il n'y a rien qui te prépare mieux au parcours que le parcours et donc si tu veux en fait t'as pas le choix faut manger des répétitions de saut pour rester au truc et donc là moi je vois que pendant 6 mois j'étais sur d'autres projets tu vois j'ai pas fait un 7 jump de parcours tu vois et là je suis arrivé au tournage j'étais en mode ah ouais en fait c'est dur et vraiment c'est vrai que le parcours c'est un sport qui est dur c'est un sport qui peut être douloureux qui va être plein d'impact tu vois c'est pas un sport doux quoi comme la grimpe ouais bien sûr moi je me disais pendant ces 6 mois par exemple t'as pas jumpé tu faisais quand même un peu de sport est-ce que tu vas à la salle est-ce que tu cours en fait je cours je faisais énormément de motos ok quand je te dis je faisais des motos je rentrais de mes entraînements rincés je faisais du hard enduro donc t'essayais de franchir des murs avec ta bécane quand tu franchis pas tu dois la pousser et la porter donc c'est vraiment un sport intense tu vois mais c'est un effort différent tu vois mais je rentrais en transpiration même pire que quand je fais du parcours ouais t'étais cuit quoi cuit à plus pouvoir faire même une traction tu vois mais c'est pas les mêmes groupes musculaires sollicités que pendant les mouvements de parcours tu vois donc si tu veux faire du parcours faut faire du parcours ok c'est vrai que le corps humain c'est une machine complexe tu vois c'est que t'as déjà un ensemble de muscles à travailler mais même un seul muscle t'as un milliard de façons de le travailler et typiquement en parcours c'est beaucoup de l'explosivité c'est arriver à à mettre toute ton énergie dans une seconde d'instant où tu vas contracter et relâcher pour créer un effet ressort et ça n'a rien à voir avec de la grimpe où t'es en statique où là t'es plus sur du gainage constant à y aller doucement tu vois et c'est pas du tout les mêmes efforts et si tu veux on parle de range of motion et en fait si tu veux c'est quelqu'un qui fait des tractions ok tac bien linéaire dans ce mouvement là pour travailler bien les dorsaux tu vois et même ces mêmes dorsaux que le mec a travaillé si son bras il est pas comme ça il est comme ça et qu'il faut qu'il tire pour le mettre là c'est pas le même but musculaire et machin et en fait le parcours comme t'évolues dans l'environnement tu vois et que l'environnement il est multiple et que c'est jamais linéaire justement t'as des mouvements que t'auras jamais travaillé tu vois et c'est en fait travailler l'amplitude de tout le corps dans toutes les directions et en fait il y a que le parcours et la grimpe aussi un peu qui travaille mais la grimpe c'est statique moins dynamique donc le parcours c'est le full range of motion mais en dynamique tu vois et du coup tant que tu t'as pas travaillé ça et cette aisance dans l'espace c'est pas en allant à la salle que tu feras du parcours ok d'accord super par contre tu seras ultra bon dans ce mouvement linéaire tu vois et t'auras du volume ce qui est plaisant mais c'est différent de travailler tout le corps ok je vais le délire c'est super intéressant franchement ça fait plaisir d'entendre fin 2021 il y a quelques mois je vous ai vu vous êtes passé dans Popcorn vous avez présenté votre documentaire au cinéma vous avez eu la sortie de votre livre également infiltré on est quelques mois après du coup est-ce que ce serait possible pour vous de faire un petit bilan justement de ce documentaire que vous avez fait en Ukraine ou alors de ce livre est-ce que vous avez eu les retours escomptés est-ce que tout a fonctionné est-ce que vous aurez aimé faire quelque chose de mieux je vous écoute carrément explore on est très contents c'est un projet qu'on a construit créé en 2017 donc on était en Ukraine à ce moment-là et tout le montage a pris beaucoup d'années parce qu'il y a eu de la remise en question des choses qui n'étaient pas forcément bien faites après on était sur YouTube donc on a aussi appris à interagir avec la caméra à faire des ressentis qu'on n'avait pas à ce moment-là tu vois donc tout le processus était très long très compliqué très fatigant et juste sortir le projet déjà on était trop contents l'avant-première c'était un truc de fou c'était au Grand Rex il y avait 1700 personnes c'était un truc de malade vraiment c'était une expérience de fou et on veut refaire un Grand Rex parce que c'est c'est quelque chose aussi d'avoir les gens qui réagissent en temps réel à tes images tu vois genre toi t'es derrière ton ordi chez toi et là vraiment quand il se passe un truc de fou t'entends vraiment la salle qui fait un oh commun tu vois et ça c'est un vrai truc qui est cool donc le film c'est trop cool et puis même après les ventes qu'il y a eu sur les plateformes on est très contents vraiment ça a cartonné donc c'est marrant parce que sur tout le processus à chaque étape on s'est dit plus jamais plus jamais plus jamais et l'avant-première et les retours des gens une fois que c'est sorti on s'est dit ah faut faire la suite honnêtement j'en étais sûr j'en étais sûr bordel et donc là pour rebondir là dessus il y a une suite peut-être dans l'été qui arrivera sur le Rex qui parlera des épisodes du Brésil sur un format long du coup plus d'une heure et avec pareil ce format un peu de projection puis rencontre pour passer un moment tous ensemble et voilà on arrête d'y être on est en pleine production là dessus donc on n'a pas encore de date à communiquer c'est encore vous qui faites tout le montage et tout même sur un film vous déléguez pas ? pas encore on essaye mais on a vraiment du mal on travaille avec un gars qui a beaucoup de talent et on espère que la collaboration va se poursuivre longtemps et qu'il pourra nous seconder nous aider sur beaucoup de trucs mais jusqu'à présent en fait c'est ça c'est que souvent les gens se disent bon bah il y a une équipe tu vois comme tout le monde mais on n'est vraiment que deux genre s'il y a un commentaire YouTube qui est répondu avec le compte It's the Road bah c'est un ou deux il n'y a pas de CM il n'y a pas de graphiste il n'y a pas de monteur il n'y a pas de tout à 100% c'est nous tout c'est pour ça que c'est beaucoup de travail vous êtes encore des OG ouais ouais mais on aimerait recruter mais c'est bah déjà ça coûte des sous et puis c'est compliqué aussi tu vois c'est toujours dur de déléguer puis nous on fait tellement ça depuis tu vois ça fait 12 ans qu'on fait des vidéos du parcours qu'on se connait et tout on a une vision très claire on est toujours aligné faite sur la vision au long terme du projet et arriver à à transmettre cette vision et à et à la la déléguer à des gens c'est pas facile c'est dur mais là le le monteur c'est vraiment le first step de déléguer trouver quelqu'un pour bosser avec nous première étape après on verra où ça va mais en tout cas c'est on avait à coeur de trouver quelqu'un qui artistiquement ait des goûts dans lesquels on se retrouve tu vois bordel à monter un film de bien plus du l'heure là ouais tu vois on peut se dire ça avant d'être dans le projet mais en fait après tu déconstruis en plein de petites étapes tu vois et en fait nous tu vois les vidéos qu'on sort en ce moment toutes les deux semaines elles font 30 minutes tu vois donc t'en fais deux ensemble ça fait une heure tu vois c'est vrai et puis il faut déconstruire en chapitre il faut avoir une réflexion globale après mais tu vois c'est sûr mais faut pas voir le monstre de une heure c'est d'un dix niveau montage c'est qui qui monte ou alors vous le faites tous les deux on fait tout à deux enfin pas à deux on se répartit les projets tu vois et puis en fonction des affinités des dispo des tournages machin ok je vois et voilà mais souvent c'est plus de putain cette vidéo j'ai trop envie de la monter bon bah tu vois par exemple les vidéos moto Paul c'est beaucoup plus son kiff que moi donc je lui laisse le montage avec plaisir tu vois et du coup on alterne le plus possible et au niveau du livre tout a roulé je l'ai vu à la pop-corn et tout et même numéro 1 des ventes à un moment en photo et tout c'est Amazon ouais ouais Amazon Fnac et tout on a fait numéro 1 un peu partout et pareil genre grosse réponse de la communauté donc ça c'était trop trop cool que des retours positifs vraiment il n'y a pas eu un retour négatif vraiment il n'a pas eu un seul le seul retour négatif c'est on aurait aimé plus de textes plus de pages mais bon il y a un moment t'es limité aussi au bout d'un moment oui voilà tu peux pas sortir non plus un Larousse mais ouais non vraiment des retours de fou j'ai pas tout le détail des ventes parce que je savais que c'est un peu opaque avec l'édition mais en tout cas on était content des chiffres qu'on a eu les derniers mois donc ouais pareil trop cool et puis c'était un peu 10 ans de Hit the Road donc on est reparti du début comme on en a parlé en début d'émission pour qu'on se connait de notre ville Noisy-le-Roi et puis au fur et à mesure les projets Tour Eiffel, Tchernobyl Youtube etc ça nous tenait à coeur de faire ce premier livre qui soit un peu une première décennie de projets ensemble et là-dedans je trouve que c'est réussi dans le sens où t'as vraiment l'impression de voici 10 ans de boulot peut-être qu'on en fera un avant la prochaine décennie peut-être dans 2 ans j'allais dire dans 10 ans un petit livre en 2032 c'est ça exact du coup non mais c'était cool puis c'était une bonne expérience d'écrire des trucs et puis même avoir sur un objet physique les images c'est autre chose que derrière un écran vraiment il y a un vrai délire de l'objet physique en plus ce livre il est vraiment très gros et le côté collection le côté avoir un truc symboliquement c'est vrai que c'est cool c'est vraiment style énervé ça fait trop plaisir on a vu que vous êtes également on avait parlé un petit peu tout à l'heure sur Twitch vous avez une belle petite communauté ça fait pendant quelques temps que vous l'avez donné dessus si vous faites du gaming mais aussi du live IRL un petit peu c'est un petit kiff aussi Twitch de votre côté bah ouais de ouf bah nous si tu veux les lives ça fait enfin longtemps enfin on a jamais été trop régulier on va dire en général mais si tu veux on a fait des lives sur Facebook en 2014, 2015, 2016 ok donc tu vois vrai délire tu vois sur Youtube et sur Youtube on avait fait ouais je crois que notre premier vrai live une fois qu'on était un peu plus reconnus en tant qu'influenceurs machin c'était sur Youtube et vu qu'on est en extérieur bah toi même tu sais la 4G c'est jamais très stable et l'ergonomie Youtube est pas faite pour des lives qui coupent parce que tu sais ça régénère une nouvelle URL et c'est compliqué alors que Twitch c'est toujours la même adresse et les gens actualisent il peut y avoir un court lag mais ça va et du coup bah du coup on a commencé Twitch en 2019 en novembre 2019 donc juste avant de partir à Hong Kong et les premiers lives c'était à Hong Kong justement donc dans les rues de Hong Kong il était 4h du mat pour nous pour qu'en France il soit 18-19h tu vois et ça a été un kiff parce que comme on bah en fait c'est la phrase de tous les Youtubers de c'est cool l'interaction en commentaire mais c'est jamais aussi bien que sur Twitch en live d'avoir en temps réel les réactions des gens rebondir sur ce qu'ils disent dialoguer, échanger tu vois bien sûr et on a vraiment cette bah notre communauté Twitch c'est vraiment les ultra tu vois pour reprendre le terme de show tu vois c'est vraiment les vrais de vrais qui suivent à fond tous les projets ils sont sur Twitch ils sont là tout le temps tu vois et du coup bah tu reconnais les pseudos c'est toujours les mêmes gens et tout donc ça c'est vraiment chouette après on est désolé on fait qu'un seul live par semaine qui est pas du tout la méta Twitch mais c'est le calendrier qui fait qu'on peut pas faire plus et justement ce qu'on disait à partir de septembre on est sur plein de remaniements et le monteur va nous aider à ça ok ça va vous dégager un peu de temps pour optimiser un peu votre façon de travailler ouais de ouf et vraiment nous les lives on veut vraiment se lancer beaucoup plus parce qu'on fait un live par semaine tout le temps mais de temps en temps il y a des petits lives surprises tu vois mais c'est trop cool de se dire vas-y surtout que là on commence à avoir un setup clean d'extérieur donc vas-y je prends mon truc je fais du vélo dans Paris je trouve un échafaudage le grimpe et puis en fait Twitch on est allé on est allé sur Twitch parce qu'on a été approché par justement Twitch France et ils nous ont laissé beaucoup de liberté en fait sur ce que t'as le droit de faire ok donc ils ont dit les grues vous faites pas en live sinon c'est ban mais montez sur les toits ce que vous faites en fonction de voilà vous faites bien des messages de prévention ils nous ont autorisés donc ça c'est un vrai truc on en parlait tout à l'heure par rapport à Youtube effectivement ça doit justement on a une pastille en plus sur Twitch qui dit justement la modération de s'ils ont été je sais pas signalés pour tel truc ça rentre dans la maîtrise qu'ils ont donc c'est ok ok ça va c'est cool c'est sympa en plus foncièrement je vais être honnête et je vais parler français sur ça sur Twitch y'a pas de robot qui analyse en live tous les lives parce que ce serait impossible de analyser les centaines de milliers de lives qu'il y a en même temps donc du coup ça marche souvent en report et sauf quand t'as des communautés où tu fais 10 000 viewers oui oui quand t'es encore un peu plus en général ça va genre je sais que vous vous faites souvent 500 000 des fois peut-être 2-3 000 je sais pas mais si c'est des gens qui vous aiment bien et si c'est pas des gros trolls façon communauté d'y'a sans corps ou de péfute qui reportent et qui s'amusent à le faire parce que ça les fait marrer bon en général vous pouvez passer gentil alors en plus si au dessus de là vous avez la pastille comme vous dites c'est assez tranquille c'est assez tranquille je voulais qu'on parle lui de fait d'un petit truc notamment pour toi Clément Ninja Warrior alors j'ai vu que t'as fait plusieurs finales de Ninja Warrior j'ai vu que le collectif It Zero d'y est allé donc j'ai vu qu'il y avait également votre ami qui s'appelle Léo, Nico les deux d'ailleurs voilà parce que j'ai regardé en plus des extraits hier etc où vous faites un petit peu les qualifs les trucs comme ça toi tu t'es même qualifié dans des finales et tout c'est comment concrètement Ninja Warrior quand tu y vas et tout c'est si dur que ça parce que j'ai vu qu'au final il n'y a pas eu tant de vainqueurs que ça en France j'en ai vu que deux j'ai vu que les épreuves elles étaient chaudes et tout mais bon ce format télé ce tournage et tout ça correspond c'est un kiff c'était de la logique on vous a approché c'est quoi le bail ? le truc Ninja Warrior c'est nous enfin moi déjà et puis même Paul en tant que viewer sur Youtube il y avait à l'époque il y a de ça 6 ans en arrière les Ninja Warrior aux Etats-Unis qui étaient sur Youtube c'était incroyable les mecs faisaient des sauts de ouf et ça se rapproche un peu au parcours dans la manière d'apprendre des obstacles et moi je regardais et je kiffais de ouf et justement c'était en 2015 quand on rentrait de Tchernobyl pour repartir en France on reçoit un mail en mode casting Ninja Warrior Ninja Warrior débarque en France est-ce que ça vous intéresse ? au début j'ai cru que c'était une mauvaise blague parce que je disais depuis un moment le jour où ça arrive en France je veux en être on y va direct et genre là on reçoit le truc de casting donc du coup avec les gars on se concerte on se dit vas-y on est trop chaud donc on passe tous les castings on fait tout donc la première saison on l'a fait à 4 du coup donc même Paul était là et donc on fait toutes les épreuves moi j'ai kiffé de ouf alors ça reste une émission télé avec les contraintes que ça implique tu vois tournage un peu tard machin c'est pas vraiment une vraie compétition parce que t'es quand même dans un enrobage télé mais c'est trop cool moi j'ai kiffé là ça fait du coup là il y a de ça deux semaines j'ai tourné la septième saison moi je suis là depuis la saison 1 donc ça fait 7 ans que je fais l'émission un moment qu'il dit on gagne un jour il me dit pareil c'est bien il y a pensé et donc du coup je suis à chaque fois finaliste donc on n'est que deux candidats à avoir fait toutes les saisons et toutes les finales donc ça c'est cool et donc ouais tout le délire de l'émission est cool et en fait ce qui est chouette c'est qu'une fois que la saison 1 c'est terminé nous tu vois dans je pense qu'il y avait peut-être un peu d'égo dans le parcours de c'est le sport ultime on est trop fort on est des monstres et tout en fait Ninja Warrior quand t'arrives sur les finales c'est vraiment que les bras donc il faut être un grimpeur pour faire de l'escalade et c'est ça que tu disais tout à l'heure qui t'a fait faire un peu de la grimpe là j'ai découvert que putain j'avais rien dans les bras tu vois enfin j'en avais pour mon sport mais pour Ninja Warrior c'était pas suffisant et du coup on s'est mis à l'escalade tous ensemble tu vois et Paul et moi on est tombés vraiment amoureux du sport on a découvert un truc qui est ultra complémentaire au parcours qui a des super valeurs des mecs trop cools enfin vraiment tout le délire de l'escalade c'est trop bien quoi il y a des super pouvoirs mec parce que fondamentalement avec l'habitude tu peux grimper des trucs qui sont insautables en parcours tu vois même si cette idée en parcours c'est dynamique tu sautes mais en grimpe tu peux aller te suspendre dans des trucs tellement fins qu'au final la ville c'est encore un terrain de jeu différent à explorer que le parcours tu vois ouais ça a ouvert plein de possibilités et Léo maintenant qui s'est déterre de ouf grimpe des tours de la défense tu vois donc notre pote Léo il fait comme Alain Robert il grimpe des tours à la défense c'est impressionnant tu vois les réglettes il n'y a pas de pose c'est un vrai délire il s'entraîne beaucoup il y a de l'endurance des répétitions sur la paroi et tout qu'il va faire et ouais tu vois peut-être il y a des gens qui claquent des fesses en regardant nos vidéos on aime bien l'impression claquer des fesses c'est un vrai tremblement et lui c'est des rares vidéos sur Youtube où je claque des fesses moi pourtant on le connait on sait de quoi il est capable mais c'est vrai que visuellement ça nous met la pression pourtant on a les capacités de faire des trucs similaires avec de l'entraînement tu vois c'est impressionnant moi j'ai un peu le vertige quand je regarde vos vidéos ou celles de Nice Cape ou des trucs comme ça je te conseille Léo vas-y je vais checker parce que moi je vous cache pas limite j'ai le vertige à un point où quand Warzone quand le mec saute et se crache au sol je vous jure que j'ai un holker c'est pas peut-être le bruit quand tu crèves non j'ai un holker la surprise après non c'est pas la surprise j'ai un holker genre avoir le mouvement d'un mec qui se jette comme ça au sol ça me met un holker c'est ouf je sais pas si je suis le seul ou quand même ça me met vraiment un holker moi je comprends après je suis pas terrifié je joue sans problème non mais si tu claques des fesses y'a pas de problème il est vrai mais ça me met le holker je comprends quand t'essaies de timer genre last minute ton truc et tu foires t'as mon âme putain mais c'est vrai mais ouais ça me le met toujours du coup Ninja très très cool et justement le principe du jeu c'est que c'est plus ou moins ingagnable en fait c'est de plus en plus dur jusqu'à l'épreuve finale qui est une montée de cordes énormes tu vois et donc aux Etats-Unis en 14 ans y'a eu que 2 vainqueurs et en France là bah du coup on a 7ème saison elle est pas encore sortie donc je peux pas dire si c'est passé quelque chose mais en tout cas sur les 6 premières saisons y'a eu que 2 vainqueurs et tout ce que je peux dire c'est que la 7ème saison que j'ai tournée il y a 2 semaines faut vraiment pas la rater ok elle est vraiment énervée je suis très content de ce qui s'est passé aussi bien pour moi mais de ce qui s'est passé en général et je dis pas ça vraiment pour faire de la pub ou quoi c'est vraiment genre honnêtement tu le penses vraiment c'est ma meilleure saison ok ceux qui me suivent allez la voir trop cool et ça sort bah je sais pas du coup c'est soit cet été soit l'hiver prochain mais a priori ça devrait sortir je pense cet été ou septembre ça a été quoi Ninja Warrior là comme ça en rapide tu peux décrire genre l'épreuve la plus désagréable que t'as réussi peut-être tu vois mais qui était vraiment trop chiante moi les trucs que j'ai pas aimé c'est une épreuve où je suis toujours tombé en début enfin saison 2 saison 3 et tout c'est 2 plexiglas et en fait tu cours tu sautes dans les airs et dans les airs tu mets tes mains et tes jambes sur les plexis en même temps et tu dois réussir à te bloquer et tu dois réussir à te bloquer et souvent t'as un pied qui dérape un truc et c'est ultra frustrant donc ouais moi je pense que c'est ça ma pire épreuve oh la lourde moi j'aime pas parce qu'en plus les obstacles ils bougent souvent et du coup t'es sur un truc instable qui est fatigant et en plus ça bouge je suis tombé sur une poutre qui tournait en demi-finale donc de la première saison et j'étais j'étais éliminé avant même d'avoir pu faire quelque chose de physique tu vois et après j'ai fait en plus il a fait mieux que moi du coup l'un de l'autre ça met le démon c'est pour ça que t'es allé avec une saison ouais non j'aime bien faire enfin le gars ça me fume ça me fume en préparant cette émission j'ai regardé certaines de vos anciennes vidéos et notamment il y a une vidéo en un moment t'es solo sur une grue dans Paris tranquille comme ça d'ailleurs c'est déconcertant à quel point on t'entend très bien genre le son est excellent alors qu'il y avait peut-être du vent et tout je vous utilisais franchement du bon matériel c'est micro cravate ça fait les travaux et là où j'essaie d'en venir c'est que tu parles des contraintes comme ça on est en haut et en montant et à ce moment là tu parles un truc tu parles du grimpeur en 2019 qui est mort à LA donc c'était une vidéo qui avait tourné sur internet avec quelqu'un qui était malheureusement tombé tu parles également des messages que vous recevez que ce soit dans vos vidéos ou sur vos réseaux avec des gens qui vous disent bah écoutez je fais du parcours et tout depuis X temps est-ce que vous pensez que je devrais commencer à faire des grues des trucs et tout bon en tout cas vous avez compris ce genre de messages en manière générale qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ça et de votre éventuelle responsabilité du fait que vous vous faites des contenus où vous montrez ces choses là même si vous faites bien sûr déjà beaucoup de présentions quand vous recevez ce genre de messages quand vous voyez ce genre de trucs par exemple tu racontais que quand t'as vu la vidéo du grimpeur qui est tombé t'as pas à grimpé pendant 2-3 semaines tellement ça t'avait un peu bah c'est comme tu dis sur Warzone c'est quand bah là du coup c'est une vidéo en fait tu voyais vraiment le mec tomber s'écraser au sol tu vois comment le corps humain impactait le sol c'est ultra choquant tu vois et tu te vois toi ou même tes potes qui font pareil tu te dis bah ça peut arriver à des gens et il suffit d'une erreur tu vois c'est pour ça que c'est un truc qui est vraiment très très extrême les grimper de grues concernant les messages qu'on reçoit bah justement typiquement le message de est-ce que tu penses que je peux grimper parce que machin moi je dis si tu t'es posé la question est-ce que tu penses c'est que t'es pas prêt tu vois et je pense que c'est sur les messages de prévention ou ce genre de choses t'as un truc c'est que un mec qui veut grimper une grue un mec qui veut se mettre en danger quoi qu'il arrive il finira par il le fera tu vois il le fera donc je préfère faire une vidéo où certes je montre que c'est possible mais au moins j'explique que bah faut faire attention de pas glisser faut faire attention de pas être en excès de confiance faut faire attention quand c'est humide quand il y a du vent tu vois je préfère donner des indications de ce qui se passe et de à quoi s'attendre la prévention en ce sens exactement plutôt que de vivre caché parce que le mec qui voudra grimper il grimpera donc je préfère qu'il grimpe en ayant vu ma vidéo en sachant qu'un pro lui a dit attention c'est dangereux et attention il y a tous ces éléments qui peuvent te tuer c'est non exhaustif exactement il peut y avoir des surprises c'est différent de tous les trucs et puis les conditions météo aussi changent beaucoup donc nous systématiquement un message comme ça on va déconseiller tu vois on peut pas on peut pas encourager à faire ça et après si tu prends globalement le principe même de ce qu'on fait est illégal c'est le mauvais exemple l'éducation c'est aux parents de la faire et puis nous ils comprennent aussi qu'il y a une dimension d'entraînement professionnel tu vois et on est presque sur de la fiction tu vois tu sais tu vois genre Jackie Chan et compagnie tu sais que c'est des films et ben nous tu vois c'est un peu ça bon cette cascade c'est fait pour de vrai tu vois mais faut pas tout reproduire dans ce que tu vois et puis après les gens sont pas idiots en vrai tu vois tu es quand même conscient des capacités ouais exactement un instant humain qui te raccroche genre quand t'as peur t'as peur crois moi que même si t'as vu un mec grimper un truc à moins d'être sous l'emprise d'alcool de drogue ou de je sais pas quoi genre ton instinct de survie il est réel tu vois il va te protéger et même nous en fait on essaie de combattre cet instinct pour repousser un peu plus loin à chaque fois les limites tu vois mais c'est un vrai truc en message privé jamais on va dire à quelqu'un vas-y fais-le je veux pas avoir la responsabilité d'un accident mais ouais non c'est tout ce travail là qui est important et pareil ce que tu dis sur Jackie Chan nous on a grandi avec ces films là les cascades de Jackie Chan sont réelles à aucun moment quand j'étais adolescent ou quoi je me suis dit je vais sauter d'un pont sur un bus qui bouge machin je me doutais que le mec c'est quand même déjà un adulte et puis surtout il a un entraînement de fou furieux un monstre ouais tu vois dans les films tu vois des gens qui butent des gens c'est pas pour autant que tu as buté des gens c'est vrai que pour nous c'est un peu le même ratio de les jeux vidéo rendent violent si t'es pas bête que les parents t'éduquent et tout et je trouve qu'on a aussi ce rôle d'éducation certes on fait un truc interdit mais on explique aussi la finalité du pourquoi et il y a presque une revendication politique dans le sens où tu vois il y a des barrières des trucs désinterdits si t'es pas là pour faire du mal aux gens pour dégrader pour casser t'es un être humain t'es libre et justement c'est bien parfois de juste mettre sa tête au dessus du mur d'aller voir ce qu'il y a derrière par curiosité tu vois ouais mais c'est important pour moi parce qu'en fait je voulais qu'on en discute il y a quelques temps quand j'étais à Popcorn il y avait quelqu'un qui était venu également et qui montait des tours Alexis Lando exactement et en fait quand il était venu je me rappelle il y avait une réaction du public assez épidermique en mode vous mettez la lumière sur ce genre de choses nanana bon ceux qui me suivent ils savent que c'est pas trop la mentalité que j'aime moi et donc du coup je m'étais dit vous aussi vous avez dû avoir votre lot de gneugneux l'exemple il y en a toujours mais ils sont quand même minoritaires tu vois et minoritaires par rapport à une grande partie de gens qui comprennent tu vois parce que quelqu'un qui n'aime pas le contenu il va foncer fondamentalement à moins être teubé il va pas passer sa vie à regarder tu vois non et du coup il y a quand même une majorité de personnes qui comprennent le truc qui aiment retrouver les vidéos qui ne l'aurait pas fait eux et du coup trouvent plaisir à voir quelque chose qu'ils n'ont pas les capacités de voir tu vois ça c'est un contenu extrême il y a très souvent ce commentaire qui revient de j'ai pas les couilles de le faire grâce à vous j'ai pu un peu vivre le truc parce que j'ai eu le vertige parce que j'ai ressenti et puis t'as aussi des gens qui ont juste pas envie de le faire mais qui adorent le voir tu vois ce que je veux dire et c'est aussi ça la beauté de Youtube je trouve c'est pouvoir se plonger dans les univers de personnes sans avoir à passer le temps à l'investissement que ce serait moi j'adore regarder des vidéos de mécanique de mecs qui restaurent des vieilles bécanes j'ai pas les compétences encore pour le faire tu vois mais j'adore le regarder les indiens qui faisaient des piscines là ah ouais mais ça c'est un délire voilà tu vois exactement et pourtant je sais pas faire de piscine tu vas pas te privatiser un bout de jungle pour aller te construire non tu vois mais c'est aussi un peu ça la magie pouvoir se plonger dans un univers donc je pense que les gens acceptent aussi que chacun son univers et aller commenter une vidéo pour juger l'univers de quelqu'un tu vois ouais puis en vrai on a très très peu de commentaires négatifs en humeur générale et les rares commentaires négatifs c'est peut-être sur ces trucs trop extrêmes et c'est vraiment le mec teubé où il est en mode j'espère que tu vas mourir oui bon bah tu sais que tu pourras pas le raisonner dans tous les cas oui ce niveau de merde humaine le mec tu sais très bien qu'il y a pas de grand chose il est foutu et juste pour venir sur Alexis du coup qui était passé en pop-corn c'est vrai que j'avais vu un peu cette vague de gens qui comprenaient pas trop mais j'ai envie de dire ça montre enfin un gars qui voit Alexis dans pop-corn et qui veut faire pareil Alexis est tellement dans un level avec Léo de grimpe très technique que même un mec entraîné comme moi va avoir du mal sur les prises tellement elles sont fines donc un mec lambda qui fait pas d'escalade il pourra même pas décoller ses fesses du sol parce que techniquement c'est pas réalisable même un mec qui fait de l'escalade à haut niveau il faut qu'il passe il faut pas oublier qu'en escalade on est assuré soit par des matelas en bloc soit par des cordes il faut déjà franchir le pas du solo intégral ce que exceptionnellement peu de grimpeurs font même en falaise et ensuite il faut être prêt à passer sa vie en bas de la falaise à répéter les mouvements infiniment à 5 mètres du sol avant de pouvoir reproduire puis même moi tu vois cette cette mentale entre guillemets en mode vous mettez la lumière sur ça c'est pas responsable blabla je trouve c'est nul je trouve c'est nul parce qu'en fait quand tu prends pas le temps de temps en temps d'aller écouter voir ce qui se fait ailleurs même sur des trucs que tu peux condamner par valeur même si bon voilà mais que tu peux comme par exemple dire que c'est dangereux ou c'est dangereux de montrer ça vas-y mais de temps en temps écouter le discours de ces personnes ça peut aussi changer ton avis et te confronter je trouve dans la vie que à des choses que tu valides moralement ou dans tes idéaux je trouve c'est voir la vie par un trou de porte en fait et tu passes à côté de tonnes de choses tu vois donc moi j'avais pas aimé à cette époque là quand des gens avaient dit oh you 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 vous avez pas envie de vous inviter alors moi je suis pas parti de ceux qui invitent des gens sur pop-com je m'en fous mais c'est vrai que j'avais pas aimé donc maintenant que je vous ai là je trouve que c'est intéressant à discuter et puis pareil tu vois avoir du coup les ressentis de ces gars là qui peuvent t'inspirer ou pas d'ailleurs c'est je trouve ça moins condamnable que de la télé-réalité où vraiment ça véhicule de la mauvaise image de la femme du rapport à l'argent du rapport humain tu vois on parle quand même de quelqu'un qui se dépasse physiquement qui s'entraîne qui dédie sa vie derrière il y a des tonnes de trucs positifs non mais c'est des actes de bravoure tu vois et nous c'est ce qui est soulevé aussi par les forces de l'ordre c'est du sport c'est courageux c'est vrai que ouais le flic qui toute la journée court après un mec qui vend du shit ou qui a volé une mobilette quand il voit des mecs qui grimpent sur les toits pour faire du sport et des belles photos il est sensible à ça tu vois et souvent même ça le fait chier de nous faire partir et souvent le mec il tape le selfie de lui en haut du toit parce que la vue était belle ouais 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 ça change aussi leur quotidien de devoir faire de la paperasse ou des trucs qui sont un peu relous tu vois en parlant de flic ça me fait penser au Brésil quand vous avez pris votre téléphone putain attends d'ailleurs juste en parlant de ça il faut juste qu'on réponde à un message parce qu'on avait un dej après donc il faut prévenir qu'on est en retard qu'il est 13h30 non mais il n'y a pas de problème de toute façon on arrive à la fin là gentiment tac 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 juste à côté de toute façon vous n'avez pas mis dans la merde non non je m'en serais voulu quand même non tranquille on avait commencé l'émission à poil en retard donc du coup il se peut qu'on ait qu'on soit un petit peu qu'on ait un petit peu dépassé par rapport à vos à vos impé enfin à vos appareils pardon mais de toute façon je vous remercie franchement d'être venu parce que gentiment comme je vous l'ai dit c'était le dernier point que je voulais voir celui du grimpeur et celui un petit peu de la responsabilité et tout donc je tiens franchement à vous remercier Paul à te remercier Clément d'être venu et d'avoir accepté de vous jouer à l'émission enfin de jouer le jeu et de vous prêter à la chose parce qu'on a passé à je crois une heure 40 et quelques et ça m'a fait plaisir de refaire un petit peu le tour du panorama de revoir votre carrière et de rediscuter un petit peu de ce que vous faites et tout c'est c'est vraiment excellent franchement merci à vous mec merci à toi c'était vraiment un bon moment passé ensemble franchement qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter un petit peu pour l'avenir ? question abstraite question abstraite ouais c'est déjà au court terme déjà c'est que le Brésil va t'arriver tu vois tu parlais du téléphone on va les récupérer excellent et on les récupère d'ailleurs je pense qu'en quand ça sortira on aura des téléphones excellent on sera en montage donc ça c'est très cool on a ce projet voilà l'escalade du Christ de Rio c'était un peu le c'est la nouvelle tour Eiffel version 2002 c'est ce que j'allais faire c'est dinguerie quand même donc ça on est très content ça peut enfin sortir on a tout ce qu'il faut on a 100% des images donc c'est incroyable trop bien qu'est-ce qu'on a hâte mec de ce projet moi j'ai hâte de voir les images parce que cette vidéo elle est un truc de gangster tu vois top déjà les souvenirs s'en fous et revoir les images on va être en mode ah ouais c'était ça en fait c'était vraiment ça avec une vue plongeante en bas et toute la folie c'est vrai donc on a hâte de les voir au cinéma c'est dit grand rex un jour et sinon sur le long terme bah écoute continuer les projets comme ça continuer de se faire kiffer continuer de découvrir des nouveaux sports de se dépasser toujours autant parapente moto ouais c'est ça parcours je dis tu vois et ça c'est un truc qu'on peut souhaiter à tout le monde c'est continuer à être au quotidien être bien en accord avec ce que tu veux faire sur l'instant et voilà ça c'est un bon truc bah excellent superbe réponse et bah merci à vous sur ce on va clore gentiment l'émission merci à vous d'avoir suivi j'espère que ça vous a plu ce petit accord au libre moi j'ai vraiment pris mon pied je remercie encore une fois It's Zero les collectifs Paul et Clément d'être venus se prêter au jeu je vous remercie également à tous ceux qui ont suivi comme ça comme d'habitude la section commentaire vous est dédiée je regarde tout vous le savez n'hésitez pas si vous avez des envies d'inviter pour cette fin de saison j'ai plein de noms mais comme d'habitude je prends vos suggestions et j'essaye de les suivre au maximum Zach Orlip c'est terminé pour cette semaine on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et je vous dis à la prochaine les amis ciao 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 ciao